journaliste à l'équipe comme votre premier mari justement ce que je préfère de chez vous en fait c'est pas vous c'est votre ex-mari parce que philippe brunette il faut le dire c'est l'un des plus grands journalistes de l'histoire de l'équipe et c'est marrant parce que vous c'est bien en présence de mon nouveau mec ah bonjour monsieur faites attention elle n'est pas c'est marrant parce que je comprends pas votre union parce que philippe est très doux très romantique et vous vous pétaradez vous pétaradez vous êtes une dieppe vous êtes maïa l'abeille on peut couper la clim parce que ça fait ça fait passer le virus je vous assure couper la clim c'est dangereux c'est dangereux je découvre qu'ils appellent mergo c'est énorme mais tout est énorme pour vous dans le pétarade moi c'est le pétarade mais c'est qui lui mais oui c'est qui lui vous allez voir les filles dans votre vie il y a un avant et un après vous allez passer par une période de sidération cette émission vous allez peut-être vous taire ah parce qu'ils parlent tout le temps ? non pas du tout et c'est génial parce que hier j'ai regardé chalier sur youtube et j'ai vu vos meilleurs sangueulades entre vous Christine et Isabelle c'était extraordinaire mais qu'est-ce que vous avez avec vos bras ? oui parce que j'ai peur de vous c'est parce qu'ils sont tout petits vous voulez faire un maximum mais est-ce que vous vous détestez vraiment ou est-ce que vous êtes des cordiales amis ? c'est génial j'ai adoré vos piques, vos sangueulades je donne beaucoup de conseils à Christine quand même les rayures à l'horizontale non merci pas ça m'écrit là t'as pris 15 tonnes pendant le décon, pendant le confinement non pas elle et les racines ça fait racines écoutez on ne s'est pas vu depuis 3 ans et demi avec Christine bravo elle n'a pas fait ses racines depuis elle n'a pas vu que c'est une fausse blonde la nature a repris ses droits oui et c'est elle qui me dit ça mais t'as vu ta tronche j'ai laissé toutes mes affaires de beauté dans ma loge des affaires de quoi ? des affaires de quoi ? bah mes affaires de beauté genre quoi ? le peigne là c'est vachement crépu quand même non mais là le coup de peintre coronavirus ça part dans tous les sens on verrait Micheline Luciani je ne sais pas si vous vous souvenez de cette astuce Micheline Luciani mais j'ai joué avec elle le divan et bah vous êtes Micheline Luciani aujourd'hui mais pourquoi ? bah vous lui ressemblez ah oui c'est une belle femme je n'ai pas dit que vous étiez moche alors ça va même mais tu sais pourquoi vous avez dit que la nature avait repris le dessus ? bah c'est les moines tu veux un miroir ? bah écoutez ça va Christine bravo vous êtes contente quand même de retrouver vos camarades de faire connaissance avec Johan vous n'aviez jamais entendu parler de Johan Horsesho ? pourquoi ? il y a des gens qui en parlent ah bah quand on a croisé une fois on en parle après ah mais attends il n'est pas méga connu ? ah il a fait danse avec les stars ? ah bon ? moi je vous êtes toujours au Mexique vous êtes toujours à l'étranger ? non 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 ah mais c'est vrai vous n'avez plus un rond c'est vrai vous êtes en France maintenant il est vraiment très con c'est pas possible ah non mais tu vas voir il va t'énerver d'une élégance rare alors je voudrais savoir Christine tu vis sur la péniche maintenant ? oui merci de me sauver non mais c'est bien ? ça tangle pas trop ? ça quoi ? tangle ? j'arrive à le dire on bat quand même les grandes marées sur la scène vous devriez inviter Isabelle il y a longtemps que je n'ai pas vu de péniche précisons que Christine a trouvé l'amour d'un garçon qui est d'ailleurs présent qui m'a l'air tout à fait équilibré tu arrives à voir ça comme ça ? tout s'explique elle est très heureuse il est équilibré mais enfin il est quand même sourd à vogue elle a l'air très heureuse oui surtout des cuisses t'es solaire ah t'es solaire l'actualité et évidemment l'épidémie parce que là on rigole, on rigole mais les gens sont inquiets et heureusement sur les réseaux sociaux on continue à s'amuser vous avez trouvé quelque chose de drôle je crois Jean-Philippe Janssen ? oui 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 tu vas voir qu'on va trouver Dupont-de-Ligonesse avant les masques vous Roselyne Bachelot ? le 11 mai ouvrons les bars au lieu des écoles pour que les mamans puissent y déposer leur mari Christine Bravo je reviens du supermarché avec mon mec on enlève nos masques baf ! ce n'était pas lui faites gaffe c'est génial Johan Rioux nouvel ordre de déconfinement les chauves en premier pour laisser le temps aux autres de passer chez le coiffeur ah pas mal c'est pas d'Isabelle Mergaud ? les gens qui postent tous les jours une photo de leur pain fait maison c'est quoi votre projet ? vous misez sur le contrôle continu pour obtenir votre CAP de boulangerie ? Karine ? sérieux ? entre les masques les gants et les 10 kilos en plus il va falloir porter un t-shirt avec notre prénom pour se reconnaître il y a Laurence R aussi sur Twitter qui a écrit une petite parodie très courte de la fameuse chanson de Jacques Brel mais c'est très amusant bravo à elle Laurence R elle a écrit t'as voulu voir Vesoul et on n'a pas bougé t'as voulu voir Enflore on est resté ici t'as voulu voir Enbourg on a reparté le séjour t'as voulu voir Envers on n'est même pas sorti j'ai voulu voir ta sœur on a fait un FaceTime comme chaque jour c'est pas mal quand même et Joe Ledin aussi Joe Ledin lui dit je propose que le 11 mai prochain devienne c'est mon anniversaire le jour de la sortie ? non le 11 mai prochain devienne un jour férié tous les ans à venir pour commémorer la libération de 2020 c'est vrai ça manque deux jours fériés envers on a fait un autre pont et puis il y a ça aussi qui est plutôt rigolo par rapport à Yann Moix avec Yann Moix qui a eu quelques déclarations ce week-end peut-être un peu un peu rapide même si on peut partager son opinion il est pour la liberté de sortir de chez lui pour vivre et alors il y a quelqu'un qui s'appelle Yves Land très drôle un humoriste qui sévit sur Twitter qui dit Yann Moix veut la liberté de sortir de chez lui pour vivre c'est-à-dire pour prendre le risque de mourir tant mieux a-t-il dit parce que si lui il préfère les filles de 25 ans le virus préfère les gars de son âge Ah pas drôle Ah une première citation et ce sera pour Patrice Baud qui habite Faucamberg c'est dans le Pas-de-Calais qui a dit ne vous découragez pas c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte Ah oui Ça c'est un agent immobilier non ? Non Louis XVI Louis XVI Fiché Pardon Fiché Qui ça ? Fiché Le serrurier Fiché Ah le serrurier Fiché Oui Ah non Ne vous découragez pas c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte C'est un philosophe qui a dit ça C'est un philosophe qui a dit ça Ah j'étais sûr C'est quoi ? C'est pas Kant ? Kant ? Non Berkson Berkson Cuello Pardon C'est pas Cuello ? Paolo Cuello Bon de réponse de Stéphane Pladva Lui c'est pas possible Un philosophe Non C'est pas un philosophe Un philosophe Paolo Cuello n'est pas un philosophe Oh mais dites rien Je l'ai quand même C'est le philosophe du pauvre Oui C'est mon philosophe La preuve Il l'a pas trouvé Excuse-nous à part que ça dit tu connais quoi ? Mais attends Il a des grandes phrases complètement creuses Je la trouve très belle moi Une clé qui ouvre la clé du bonheur Forcément vous l'avez trouvé très belle Je l'ai trouvé sur votre Instagram hier C'est dégueulasse Le pire c'est qu'il a mis une minute avant de s'en rappeler J'ai laissé un petit peu les autres et je dis il n'y a pas de culture qui va C'est vrai que ton Instagram t'as de chic pour mettre des phrases des grandes Qu'est-ce qu'il y a de cracra ? Ne vous découragez pas c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte Vous n'avez pas cette phrase Pour un agent immobilier c'est parfait J'aime pas l'auteur Oui mais à part ça si tu évites l'auteur Vous préférerez la citation suivante pour Patrick Götz qui habite Levalois qui a dit Dieu lui-même croit en la publicité puisqu'il a mis des cloches dans les églises Ça c'est Einstein ? Einstein, non C'est un philosophe ? Un philosophe, non Barbarin ? Barbarin, non Dieu lui-même Un grand auteur ? Dramature Victor Hugo ? Non Victorien Sardou Ah oui, il est mort depuis un moment Voltaire Corneille ? Il est mort en 1957 Ah oui Montesquieu ? Non Jean Hanouille ? Jean Hanouille ? Jean Hanouille, non Attendez Christy, vous revenez depuis trois ans Vous n'avez quasi jamais fait l'émission avec Stéphane Tradza Ben non, tu es arrivé à l'épargne Si vous le reprenez à chaque fois qu'il donne un nom qui ne correspond pas aux dates alors là on est mal barré parce qu'il n'y a pas fait l'émission dessus Il n'y a que ça Il est capable de vous dire je ne sais pas moi D'Artagnan Oui Il est con Académicien ? Académicien français ? Non Marcel Achard ? Marcel Achard ? Jean-Paul Sartre ? Marcel Aimé ? En revanche membre de l'académie Goncourt Dieu lui-même croit en la publicité Il a mis des cloches dans les églises Jean-Paul III ? C'est qui ça Jean-Paul III ? C'est celui qui arrive après le 2 Mais il n'y a pas eu de 3 Il n'y a pas eu de Jean-Paul III Il n'est pas là encore ? Il arrive demain Un Français bien de chez nous ? Un Français bien de chez nous Jules Romain ? Bien de chez nous Tristan Bernard ? Sacha Guitry ? Sacha Guitry, enfin, mais alors ? Il n'y avait pas de femmes Il n'y avait pas de femmes Ça ne lui semble pas Non, ce n'est pas lui C'est pas lui Bah si, c'est bien de Sacha Guitry Il a eu peut-être ta mère C'est pas son genre Non, c'est pas son genre Non, c'est pas son genre Ça me déçoit Une question plutôt maintenant pour Christine Bravo et Franck Ferrand Les historiens de cette émission D'Artagnan ? Et pour Jennifer Sénagas-Rouvrière Qui habite Nogent-Larteau C'est dans l'Aisne Qui répondit à un roi Qui lui demandait son opinion Sur sa poésie Sire Rien n'est impossible à votre majesté Vous avez voulu faire de mauvais vers Et vous avez réussi Oh comme c'est beau C'est magnifique C'est Racine peut-être Est-ce que c'est dans les Lumières ? C'est à Louis XIV qu'on répond ? Alors, c'est exactement à Louis XIV Mais oui, c'est lui qui versifiait C'est le maquis de Danjot Boileau Bonne réponse De Christine Bravo C'est Boileau Une citation maintenant Pourtant, ça lui ressemble à un boileau On assure l'homme un boileau Ah bah tiens, justement J'ai une citation pour Julia Perron Qui habite Gaville Oisienne C'est dans L'Eure et Loire Qui a dit J'ai arrêté de boire Mais seulement quand je dors Intéressant ça Ah, intéressant en tout cas Antoine Blondin C'est quelqu'un qui n'est plus de ce monde Il est mort assez jeune Il est mort à 59 ans C'est pas Antoine Blondin Parce que c'est quelqu'un Qui n'était pas français Woody Allen Woody Allen, non Il est mort Il est pas mort Il est pas mort ? C'est un Anglais dont je parle Un Anglais ? Oscar Wilde ? D'ailleurs, je devrais même dire Un Nord-Irlandais Ah oui Il est mort en quelle année ? Il est mort, je vais vous dire ça A peu près Précisément En 2005 C'est pas Bernard Shaw ? Non, il est mort à Londres Non, c'est pas un romancier C'est un acteur ? Ce n'est pas un acteur Un photographe ? C'est quelqu'un qui est connu Pour avoir beaucoup picolé Encore faut-il connaître son nom Ah J'ai arrêté de boire Mais seulement quand je dors Green Fidish ? Non Mais c'est quelqu'un Qui effectivement avait réputation Non seulement de boire beaucoup Mais de fréquenter toutes les D'avoir fréquenté beaucoup Une vie de débouche ? Voilà Comme des escas quoi C'était un dandy Un dandy aussi Oui, un séducteur Ça c'est vrai Oui Et il était comédien ? Comédien ? Pas du tout Membre de la famille royale ? Ah non, non Peut-être qu'il a été anobli Noté bien C'était un artiste ? Un artiste Certains considèrent C'est un sportif Un sportif, oui Voilà Alors maintenant je vous ai donné Un sportif Un sportif qui picole Ah, qui picolait après ? Football ? Du football, oui C'est le même Qui avait d'ailleurs dit En 1969 J'ai arrêté les femmes Et l'alcool Ça a été les 20 minutes Les plus dures de ma vie Excellent De Liverpool De Liverpool Alors il a joué Effectivement à Liverpool Si, 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 bien sûr Il est génial Il a les cheveux noirs longs Ah oui, mais comment il s'appelle ? C'est pas Paul Cascogne ? C'est le même qui avait dit J'ai claqué beaucoup d'argent Dans l'alcool Les filles et les voitures de sport Le reste, je les gaspille Le mari de Victoria Beckham Vous vouliez dire Georges, Georges, non ? Ah bah oui, mais Georges quoi ? Oh, le footballer Chaud Il est très connu pour ses aphorismes Bah oui, il vient vous donner deux ou trois déjà Et, Georges George Mustakai Je l'adore Georges O J'avais une maison au bord de la mer Mais pour aller à la plage Il fallait passer devant un bar J'ai jamais vu la mer C'est un jerk C'est le même C'est le Georges Il était très très l'eau là Formidable Si j'avais eu le choix Entre marquer un but En pleine lucarne Et me taper Miss Monde J'aurais eu du mal à me décider Par chance Les deux me sont arrivés Il était très très beau en plus Bah et voilà Et on l'a pas Moi j'ai le Georges J'en avoue de faire le reste C'est déjà pas mal C'est déjà pas mal Un nom irlandais C'est un nom inconsonné Il disait aussi J'ai fait l'amour avec Miss Canada Miss Etats-Unis Et même Miss Monde Ma vie finalement est assez monotone Quand même très drôle Ouais mais bon Un footballeur Pourtant son nom est très simple Et très facile à retenir George Smith Comment vous dites ? George Smith Un petit indice Bah écoutez George Johnson Il n'y a pas meilleur Que ce footballeur là Best Ah George Best Bonne réponse D'Isabelle Mergaux Pour Karine Mouissot Qui habite Strasbourg Dans le bar Mouissot Peut-être connaissez-vous Ce rugbyman Qui s'appelle Pablo Matera C'est un joueur Montrez-moi son sexe Je vous dirai Tu fais pas que les chanteurs C'est un joueur Ils sont cons À cause des calendriers Il y a beaucoup de chanteurs Qui aiment le football Pablo Matera C'est un joueur international Argentin Oui Oui Mais il joue chez nous en France Au stade français Vous connaissez monsieur Gazan De nom Et en tout cas Il vient d'être papa Pablo Matera Et ça a amusé évidemment Les réseaux sociaux Parce que Ma question c'est Comment a-t-il appelé son enfant Qui vient de naître ? Lui vous dites qu'il est argentin Lui est argentin Est-ce que ça a une consonance espagnole ? Est-ce qu'en Argentine On en parle ? Si Il faut qu'il est argentin Il faut qu'il reste ici Quand tu entais qu'il est argentin Le rubyman J'étais le chanteur Et moi aussi Il est Argentina Je vais à Paris Est-ce qu'il est argentin Est-ce qu'il est argentin Est-ce qu'il est argentin ? Alors, il ne l'a pas appelé ni Covid-o, ni quoi d'autre ? Corona ? Est-ce que ça a une consonance espagnole, le prénom de cet enfant ? Pas vraiment. Est-ce que c'est drôle ? Ah oui, c'est étonnant, très étonnant. C'est étonnant ou drôle ? Vous allez trouver ça alors très drôle. Est-ce que c'est drôle par rapport à son nom de famille, quand on associe le prénom et le nom ? Non, non. Est-ce que ça fait un jeu de mots ? Est-ce que ce prénom est accepté par l'État civil ? C'est ça qui est un peu bizarre. Alors, manifestement, oui. Est-ce que ça veut dire quelque chose ? C'était sur les réseaux sociaux hier, ça a beaucoup été commenté. Cabron ? Non. Est-ce que ça veut dire quelque chose ? Et il a appelé donc son fils, Pablo Matera a appelé son fils. Comment vous dites ? Cabron ? Cabron, non. Non, non. Corona ? Corona ? Corona ? Non. Ça désigne un objet ? Non, pas du tout. Est-ce que c'est le nom d'un personnage de bande dessinée ou de dessin animé, par exemple ? Alors, il y a dû y avoir des dessins animés ou des bandes dessinées. Comme Goldora ? Mais ce n'est pas ça au départ, en tout cas. Ah, moi j'ai dit... J'ai dit... Pardon ? Bob l'éponge. Ah oui, c'est sympa comme prénom, Bob l'éponge. Vous avez dit que ça allait nous faire rire. C'est bien pour les autres. Bob l'éponge Matera, moi c'est que j'aime beaucoup. C'est hilarant, c'est hilarant. Vous s'appelleriez votre fils Bob l'éponge ? Non, mais moi je ne suis pas rugbyman. Pas loin. C'est vrai que tu fais pilier un peu, gros. Tu as la carure, mais tu n'as pas la vocation. Pourquoi ? Vous allez prendre ma carure dans la gueule, ça va vous calmer un peu. Bon, alors attendez. Ça fait un jeu de mots ou pas ? Pas du tout. Pas de jeu de mots. Mario Kart. C'est étonnant. Mario Kart, non. C'est un personnage de jeu vidéo ? Un personnage de jeu vidéo, non. Est-ce que vous êtes sûr qu'on connaît ce prénom ? Ah ben oui, il reste 30 secondes. Ah mon Dieu. Ce prénom est très drôle. Drôle. A priori, non, mais vous, vous n'allez trouver ça drôle. Et ça a un rapport avec l'actualité ? Un rapport avec l'actualité, non. C'est Beirut. Oui, oui, oui. Adolphe. Adolphe. Adolphe, eh oui. C'est très rigolo. Par rapport à la pièce, le prénom, ce n'est pas bête. Ben oui. Enfin, vous voyez un rugbyman argentin appelé... Alors là, vous allez vous amuser, vous allez comprendre pourquoi, parce que... Ah ben, ça vous fait rire déjà. Le rugbyman Pablo Matera a appelé son fils... D'Artagnan ! Alors que sur Jean-Jean-Paul Sartre, j'étais bien ? Mais alors moi, je trouve que c'est mignon comme prénom. Ben oui, c'est pas mal. Vous êtes vraiment cons, Blazard ! Le mec, il hurle D'Artagnan toutes les mille cinq semaines ! Oui, mais tu vois, j'étais plutôt dans la culture de Sartre. Non, oui, oui, oui. C'est dommage... D'Artagnan, ça c'est un coup bas, monsieur. C'est pas moi qui l'ai inventé, j'ai trouvé ça hier sur les réseaux sociaux. Ce rugbyman, ah oui, appelé son fils, D'Artagnan, je n'y peux rien, c'est comme ça. Bravo, 300 euros qui s'en vont. C'est que vous. 6 grosses têtes, 5 fake news sur RTL. Philippe est dans la Drôme et il va tenter de savoir qui dit vrai, qui dit faux parmi mes grosses têtes. Ce sont les fake news qui vous sont réservées, cher Philippe. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Bonjour. Bonjour Laurent, écoutez, je suis gendarme. Gendarme ! Ah ! Ça a trompé ? En ce moment, vous vérifiez les autorisations alors ? Alors oui, c'est un peu ça, oui, oui, tout à fait. Un roman sur Isère dans la Drôme. Vous écoutez les grosses têtes en rentrant du travail alors peut-être, j'imagine ? Tout à fait, en France, je profite et franchement c'est un réel plaisir et c'est un moment de décompression. Vous êtes le meilleur médicament du moment. Ah bah écoutez, nous on aime quand les gendarmes rient. Ah bah écoutez, nous on aime quand les gendarmes rient. Ah bah écoutez, nous on aime quand les gendarmes rient. Dans la gendarmerie, on prend. Ah oui. Philippe, à vous d'écouter les grosses têtes pour évidemment… Oui, moi je pouvais pas l'éviter. Vous êtes pardonné, Laurent. Je ne peux pas résister, je suis pardonné. Nous commençons par Jérémy Ferrari. Les voisins de Mike Horn sont furieux, ils n'en peuvent plus en mode survie. Mike Horn a incendié le balcon avec ses feux de camp, a bouffé tous les géraniums de mamie et en plus, embusqué dans l'escalier, il a tué le chat à l'arc et harponné le caniche de la concierge. D'accord, d'accord. Il l'a dit d'un coup, c'est déjà pas mal. Caroline Diamant. Annulation de la dette pour l'Afrique. Mais en off, le président Macron aurait ajouté En revanche, si l'Asie pouvait nous rendre nos usines, nos masques et nos médicaments, ce serait super. Stevie Boulet. Selon un sondage, après 4 semaines enfermées chez eux, 18% des jeunes ont augmenté leur consommation d'alcool et 14% leur consommation de cigarettes. Mais en revanche, aucune donnée sur leur consommation de livres. Florian Gazon. Alerte épidémiologique. Après le Covid-19, les scientifiques ont détecté le C8 2020, appelé aussi Coranunavirus, à l'origine de toute une chaîne de contamination. Ariel Dombal. Plusieurs Parisiens se seraient réveillés sans pouce, sans index et sans majeur. En effet, la nature a repris ses doigts. Ça, c'est drôle. Johan Abéliou. Chamboulement dans les programmes de France 5. Stéphane-Marie ne présentera plus Silence, ça pousse. C'est Michel Cymes qui prend le relais avec Silence, ça tousse. Bon, alors là, je crois que c'est assez évident parce qu'il y a eu beaucoup de blagounettes dans tout ça, Philippe. Vous êtes d'accord ? Oui, en effet, oui, oui. Mais on rigole beaucoup avec vous et c'est ça qui est plaisant tous les jours à vous écouter parce que c'est un réel plaisir. Et puis notamment avec Ariel Dombal qui, avec sa crème fleurette, nous fait beaucoup rire. C'est l'égérie des poulets. Monsieur Duet, vous me faites très plaisir parce que je suis heureuse. Douet, Douet, il s'appelle Douet. Oui, Douet, 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 Monsieur Douet. Je suis contente de faire l'éloge de la crème fleurette de nos belles vaches françaises. Et en effet, c'est un, comment dire, comme une potion magique pour la cuisine. Bien sûr, Ariel. La vache est la prisonnière. Alors, malheureusement, malheureusement, même si j'aime beaucoup Ariel, je ne pense pas que son affirmation soit... Oui, la nature n'a pas repris les doigts. Non, je ne pense pas, voilà. Donc, on va malheureusement la laisser de côté. Florent Gazan, je pense aussi également, malheureusement, que ça ne doit pas être bon. D'accord. Donc, ensuite, il nous reste Yoann Riou. Oui, hélas. Qu'on est content de voir revenir aux grosses thèmes. Ah, c'est gentil. C'est gentil pour lui. Voilà, on est très content de l'avoir. On peut vous l'envoyer. Malheureusement, je ne pense pas que ce soit bon non plus. On le prend parce qu'il est bénévole. Ah, ça ne coûte pas bien cher. Ensuite, on a Jérémy Ferrari. Je n'y crois pas beaucoup non plus. UM, il n'avait pas l'air d'y croire. Non, il n'avait pas des mâches. Alors, finalement, il nous resterait Steve Boulay. Eh bien, voilà. Effectivement, j'ai le sondage devant les yeux. 46% des jeunes de 18 à 30 ans craignent que le confinement soit un risque pour leur santé mentale. Alors, on a des tas de chiffres. Effectivement, ça concerne les cigarettes qu'ils consommeraient plus souvent que d'habitude. L'alcool aussi, hélas, est une consommation qui a augmenté. Et le chocolat aussi. Les 18 à 30 ans disent manger encore plus de chocolat que d'habitude. Mais c'est vrai qu'en revanche, pour les livres, rien. Pas de chiffres. Rien, ça, forcément. Bon, qu'est-ce que vous faites, vous, pendant le confinement ? Vous travaillez, Philippe, quand même. Oui, tout à fait. Oui, voilà. En tant que gendarme, il y a peut-être même plus que... Est-ce qu'il y a beaucoup de dénonciations, Philippe ? Non, non, fort heureusement. Alors, visiblement, c'est plutôt dans les commisariats et les grandes villes, où j'ai vu qu'il y avait un gros pourcentage de dénonciations. Très franchement, on n'a pas besoin de ça. Tant mieux, Philippe. Vous allez en tout cas partir avec votre charmante épouse. Non pas à Romanceur-Isère, celle où vous habitez, mais à Saint-Cyprien, l'île de la Lagune vous attend. Bravo. Ça a l'air de bien se passer, finalement, entre Johan, Rioux et Christine. Ne le réveillez pas, ne le réveillez pas. Je suis avec deux stars, des grosses têtes, quand même. Deux personnalités. Merci pour les autres. Non, parce que vous savez très bien que j'adore, mais nous, on était à l'origine. On était là à l'origine, nous. Ah non, pas Christine, bravo. Isabelle Mergaux est la plus ancienne, c'est la doyenne des grosses têtes. Elle était là déjà à l'époque de Philippe Bouvard. Ah oui ? Oui, mais moi, j'étais à Europe avec vous. J'étais à France Inter avec vous. Oui, mais moi, je l'ai connu, je l'ai connu avant toi. Non. Si. Non. Si. Moi, je l'ai connu, il avait 5 ans. Toi, tu l'as connu à quel âge ? Ah, 4 ans et demi. Ah non, c'est vrai que je dois remettre les choses à leur place. Isabelle Mergaux et moi, nous nous sommes connus avant vous, Christine. Eh bien, vous avez raison, patron. Et je m'excuse, patron. Je me suis engueulée avec lui à peu près aussi souvent que toi. Ah bon ? Oui, mais moins longtemps, pas 3 ans et demi. Combien c'était ton plus ? Maximum un an et demi. C'est toi qui as fait le premier pas ? Le premier pas ? Je ne sais plus, non. Parce que moi, il s'est traîné à mes pieds. C'est notre intelligence. Ça fait 3 ans qu'il se traîne à mes pieds. Comment ça s'est passé ? Il me met des SMS terribles. Reviens, je t'aime tellement, tout ça. C'est vrai ? Et il a même essayé de profiter de la mort de son chien. En me disant, reviens. Mon chien est mort, reviens, tu vas me remplacer. C'était une niche. Mais dis donc, comment ça s'est passé ? Vous lui avez envoyé un texto ? Pas du tout. Pas du tout. Non, mais vous... Non, mais vous... Non, mais vous... Non, mais je suis oxy. Oxy. Vous croyez ce qu'il y a que vous dites maintenant ? Non, mais pour qu'elle soit là aujourd'hui, qui a fait le premier pas ? Alors, on a eu envie de réconciliation pendant le confinement. Mais non, c'est parce qu'il n'y a plus beaucoup d'intervenants. Alors, qui a fait le premier pas ? Il y a eu la disparition de Pierre Bénichoux aussi. Pierre me suppliait de revenir. Ah bon ? De son vivant. Alors, je me suis dit, bon, il faut bien remplacer ce grand esprit. Donc, c'est toi, Christine, qui a envoyé un texto à... Mais je n'ai rien envoyé du tout. Comment vous vous êtes réconciliés ? Mais on ne s'est pas réconciliés ! Mais qu'est-ce que tu fais, là ? Je viens travailler ! Avec le confinement, il y a des choses qu'on relativise, on change les valeurs et on... Ah non, non, je... Non, non, je... Non, 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 non ! Non, tu viens juste prendre le fric ! Mais qu'est-ce qu'elle fait, là, alors ? C'est pour le chèque ! Je ne relativise rien du tout ! Qu'est-ce que ça peut te foutre, ce que je fais, là ? Mais Christine, baisse la carte ! On voit que tu es émue, on voit que pour l'instant, tu es un peu en dedans, parce que c'est les retrouvailles, c'est... Avoue, tu peux remercier Laurent de t'avoir reprise ? Non, elle a besoin de mentir, c'est tout ! Que ça va reprise ! Bah oui ! Non, 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 mais ça part en temps ! C'est un signe d'amitié, c'est un signe, quand même, de rester mutuel ! Mais qu'est-ce que ça peut te foutre, là ? Je ne sais pas ! C'est pas Laurent, il a repris, c'est Christine qui a bien voulu reprendre ! Ah ouais ? C'est les deux ! Non, mais maintenant, il n'y a plus... Oh là là, mais je voudrais savoir qui appeler ! On s'en fout des questions, soyons rebelles ! Ne répondons plus ! Ne répondons plus ! Mais bien sûr, c'est les deux, bien sûr qu'on s'est... Voilà ! Voilà ! On s'est toujours aimés ! Moi, je trouve qu'en général, c'est le plus intelligent, c'est celui qui fait le premier pas ! Ah bah c'était moi ! Elle a changé d'avis depuis tout à l'heure, vous voyez ! Bon, ma question, alors, pour Stéphane Golvey, qui habite Salon de Provence, dans les Bouches-du-Rhône, peut-être que vous avez lu la tribune des 17 chefs publiés par le Figaro aujourd'hui, tribune intitulée « Monsieur le Président, les chefs vous demandent de rouvrir les restaurants ! » 17 grands noms de la gastronomie réunis au sein du Collège culinaire de France, je ne vais pas vous demander les 17 noms, ce serait fastidieux ! Je vais vous en demander 4 ! Est-ce que vous êtes capable de me citer 4 de ces 17 grands chefs ? Etche-Best ! Non, il n'est pas dans les 17 ! Michel Guérard ! Michel Guérard, il y est ! Michel Serran ! Rostand ! Comment vous dites ? Serran ! Non, non, Sarran ! Sarran ! Non, Michel Sarran n'y est pas non plus ! Frémion ! Vérac, là ? Non ! Vérat ! Non, Vérat n'y est pas non plus ! Alors, ils sont parisiens, ou pas ? Ah non, ils sont sur toute la France, évidemment, il y en a 17 ! Hélène Darroze ! Hélène Darroze n'y est pas non plus ! Ah bon ? Il n'y a pas de femme ! Anne Solypique ! Ah, Anne-Sophie Picque ! Anne-Sophie Picque, ça en fait deux ! Il y a une seule femme ! François Piccard ! Comment vous dites ? François Piccard ! C'est vrai qu'il nous nourrit beaucoup en ce moment ! Lié-Bigue ! Capitaine Igloo ! Comment vous avez dit ? Lié-Bigue ! Paul Bocuse est mort, donc il n'a pas pu signer ! Exactement, je n'en ai demandé que 4 sur 17 ! Garbitte ! Et je vous signale que pour l'instant, vous ne m'en avez donné que 2 ! Qui d'autre ? Il y avait Pic et qui d'autre ? Vous m'avez dit Anne-Sophie Picque ! Et Michel Guérard ! Et Michel Guérard ! Est-ce qu'ils font ? Est-ce que ce sont des chefs ? On en doit se trouver combien ? Ils font top chef ! Ah, qu'ils font top chef ? Non, 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 non ! Ils font partie du collège culinaire de France ! Guy Savoie-Ilier, bravo Karine ! Ça en fait 3 ! Ducasse ? Ducasse, il y a, ça en fait 4 ! Bonne réponse collective ! Je peux vous donner les autres, si vous voulez ! Vous auriez pu me dire... Yannick Alléno, vous le connaissez ! Ah, j'ai failli le dire ! Il est beau ! Frédéric Anton, alors oui, je le connais vous ! Christophe Baquier, Georges Blanc, Eric Brifard, Karl Marx ! Arnaud Donnekelet, Karl Marx ! C'est incroyable ! C'est les femmes qui font la cuisine depuis des millénaires, et alors, les grands chefs, c'est que des mecs pratiquement ! Oui, mais tout ça, j'ai une amie qui tient un restaurant, quand elle a eu son macaron, elle a eu cette phrase terrible, « Avant, j'étais une cuisinière, et maintenant, je suis un cuisinier ! » Oh là là ! Éric Fréchon, Gilles Goujon aussi, Marc Héberlin... Il est spécialisé dans le poisson, lui ! Vous avez aussi Emmanuel Renaud et Mathieu Vianney, Eric Brasse, voilà les 17 noms avec les 4 que vous avez cités, qui forment ce comité qui réclame la réouverture des restaurants. Oui, mais alors, qu'est-ce qu'ils cherchent ? Ils veulent faire la distanciation sociale dans leur restaurant ? Et qu'on ait le masque ! Ça va être pratique pour vous faire... Bah c'est ça ! En tout cas, Michel Guérard a fait un article dans lequel il a dit, « Si j'étais pour être confiné, je voudrais être avec Roselyne Bachelot ! » Oh, c'est gentil ! Ah ouais ! Ouais, ouais, quand même ! Il a dit ça ! Parce qu'il sait qu'on bouffera bien ! Il a bouffé du marouine ! Parce que je l'aime ! Oh ! Stéphanie Germanotta fait elle aussi une bonne action ce week-end ! Laquelle ? Ah, ça me dit qu'elle... Une vente aux enchères, non ? Une vente aux enchères, non ! Elle a fabriqué quelque chose ? Oh, elle n'a rien fabriqué Stéphanie Germanotta ! Un exploit sportif ? Un exploit sportif, non ! Elle a donné de l'argent ? Elle a donné de l'argent ! En tout cas, elle a fait donner de l'argent ! Elle a marché ! Les marches ! Elle a monté et descendu ses marches ! Ah, pas du tout ! C'est pas la vieille, la chute de ça ? C'est une vieille dame ! Ah, c'est pas une vieille dame ! Elle a fait une vidéo ! Stéphanie Germanotta, écoutez, elle est née en 1986 ! Est-ce que c'est pas le pseudonyme d'une grande star ? Exact ! Bravo Karine Lamarchand ! Pardon ? Lady Gaga ! Nous aurons au téléphone, dans un instant, M. Julien Claudet, Penegris. Évidemment, vous ne le connaissez pas forcément, mais il est vice-président d'une fédération assez importante, fédération qui organise le week-end du 2 mai, une journée mondiale et un premier week-end assez étonnant. Quel genre de week-end préconise et propose M. Penegris le week-end du 2 mai ? Est-ce que ça ne serait pas du sudoku ? Du tout ! C'est en France ? Ah, ah ! Des mots croisés ? On se rapproche, oui ! Les crucifères bis, c'est des mots croisés ? Des mots croisés, non ! Des mots fléchés ? Des mots fléchés, non ! C'est en France ? Ce sera en France ! Du Scrabble ! Du Scrabble ! Ce sera le premier week-end de mai où des milliers de personnes à travers le monde, pas seulement en France ! Alors, est-ce que ça ne serait pas le Monopoly ? Non, non ! C'est un jeu de société ? Le Uno ! Le quoi ? Le Uno ! Je ne sais pas ce qu'il y a de... Qu'est-ce qu'elle dit ? Le Uno, c'est un jeu où tu mets des... Non, c'est un jeu de cartes ! Ce n'est pas le Uno ! Ce n'est pas un jeu ! Ce n'est pas un jeu, oui ! Ce n'est pas un jeu ! Ce sera quand même une sorte de concours photo, puisqu'il faudra publier, vous savez qu'on n'a pas le droit de se rassembler, donc ce sera un week-end un peu particulier, donc il faudra publier des photos sur un site internet pour avoir un lot à gagner ! Est-ce que ce n'est pas pour le muguet du 1er mai ? Le muguet du 1er mai, non ! Un concours de château de cartes ? Un concours de château de cartes, non ! Ça se fait chez soi ? Alors oui, dans son jardin plutôt ! Ah oui, il faut avoir un jardin ! Ou un jardin ! Ou un balcon ! Ou un jardin ! À l'autobouze ! Pardon ? À l'autobouze ! C'est quoi le lotobouze ? Tu fais un champ, tu quadrilles, tu lâches une vache ! La fête de la jardinière ? Non ! C'est un rapport avec le barbecue ? Un rapport avec le barbecue, non ! Mais avec le jardinage, oui ! Ah c'est bien d'enterrer le plus vite possible quelque chose ou quelqu'un ? Non ! Une chasse aux trésors ! J'en ai du bulbe ! Du plus beau jardin ! J'en ai du bulbe ! Du plus beau nain de jardin ! Non, ce sera la journée mondiale du jardinage, mais pas n'importe quel jardinage ! Ah le jardinage des villes ! Non ! Confiné par définition ! Par définition, mais on pourra tout de même envoyer des photos de ce qu'on fait sur un site ! Est-ce qu'on a comment ? Du jardinage amateur ! Amateur ! Alors peut-être, mais je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure ! Alors attendez ! Du plus beau jardin alors ! C'est le concours du plus beau jardin ! Mais par les enfants ! Non ! Le 2 mai prochain, ce sera la journée mondiale du jardinage ! Du gazon ! C'est la journée du gazon ! Peut-être aussi, oui ! Du jardinage à mains nues ! Ah, on se rapproche ! Artisanale, à pouce vert ! On se rapproche ! Avec les moyens du bord, genre pour ça, tout le monde ! Non, non ! Non mécanique ! Elle vient de dire quelque chose de très intéressant ! Sans mains nues ! Sans gants ! Alors sans gants, ça c'est vrai ! Du jardinage non mécanique ! Non, mais ça vous éclaire bien ! Eh oui ! Il n'y a pas que les mains qui seront nues ? Ah bravo ! Le jardinage naturiste ! Tout nu ! Le jardinage nu entièrement ! Nue ! La journée mondiale du jardinage de M. Ferrand ! Nue ! Bonne réponse de Frank Ferrand ! M. Ferrand, il est toujours là dès qu'il peut se montrer sa zigounette ! Les Canadiens n'ont pas reconnu ! Alors donc, il va y avoir des... Oh là là ! C'est pas vrai ! Écoutez M. Pengris, qui est vice-président de la Fédération Française de Naturisme ! Bonjour Julien Claudet ! Bonjour ! C'est la première journée mondiale de ce genre ? Non, non, ça existe depuis 2005 ! Ah c'est pas vrai ! Et donc il s'agit d'être nu dans son jardin, c'est bien ça ? Alors l'objectif, c'est de jardiner nu ! Alors ça ne veut pas dire forcément être dans son jardin, si vous avez un morceau de balcon, si vous avez des plantes, c'est vous ! Vous pouvez, dans la configuration actuelle, jardiner, rempoter, je sais pas ! Vous occupez de vos plantes à l'intérieur aussi ! Mais en version intégrale vendue, effectivement ! C'est pour ça que quand Isabelle Mergot m'a dit à main nue... Eh oui, à pieds nus ! Alors donc c'est juste un prétexte pour voir des gens à poil ! Absolument pas ! Bah si, si c'est pour rempoter à l'intérieur de son salon... Désolé monsieur Julien, mais c'est obscenes vos trucs là ! Eh, joie, joie et bonne humeur et positivisme ! Monsieur, ne faites pas attention à elle ! Eh non, mais pareil, à Vincennes, au bas de Vincennes, il y a des naturistes et tout, on tombe dessus ! Mais putain, faites chier avec vos trucs à poil ! Ça fait peut-être du bien aux plantes ! C'est obscène, c'est obscène ! Ça fait peut-être du bien aux plantes ! Le problème, c'est le regard que l'on porte sur un corps nu ! Oui, c'est moi, je suis d'accord avec vous, monsieur ! Et donc de mon balcon, je pourrais montrer ma louloute ! Non, justement, c'est le problème, c'est que si vous dites sur les balcons, il va y avoir un problème de voir ! C'est Marie-Antoinette Auchan, là, d'un seul coup, c'est « Oh, vivons nu ! » Mais vous êtes en ville, vous n'êtes plus des sauvages ! On est là, on peut se vêtir ! Qu'est-ce que vous avez à vous montrer la touffe et tout, là ? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de vos trucs, association de merde, là ! Je vous invite véritablement à essayer à vous mettre nu, ça vous libérera un peu de problèmes. Je pense que c'est vous qui êtes un peu bloqué, en fait. Ça vous fait rire, bande de cons, là ! Comme disait D'Artagnan, un pour touffe, touffe pour un ! Alors, expliquez-nous ce qu'il faut faire ! Nous, on est d'accord avec vous, monsieur Pengris ! Moi, j'aime bien, moi ! Isabelle Mergo est un peu mal embouchée aujourd'hui ! Mais pas du tout ! Alors, racontez-nous, qu'est-ce qu'il faut faire ? La plupart des gens qui m'écoutent, ils sont d'accord avec vous ! Alors, on va partir du principe, effectivement, qu'il y a des personnes qui ne veulent pas le faire ou qui n'oseront jamais. Mais je peux vous assurer qu'11% de la population française est prête à franchir le pas du naturel. Il n'est pas tout le monde, il a la voiture autant qu'il a en moins 70 ! Après, le problème, c'est le regard que vous portez sur vous-même et sur les autres. Après, la nudité, c'est accessoire. Si vous vous acceptez tel que vous êtes, vous n'aurez pas de problème à accepter les autres. Le problème, c'est l'intolérance, madame. Eh oui, il faudrait jardiner nu, mais à l'abri des regards ! Alors, justement, Laurent, pour jardiner, ça ne vient pas de la Fédération française ou de la Fédération internationale de natureisme, c'est juste un prétexte pour vous redonner un contact avec la nature. Mais oui ! Après, il faut prendre ça de manière très amusante et très luguleuse. Mais oui ! Voilà pourquoi j'ai dit... Si vous voyez ça comme une exhibition, effectivement, là, il n'y a rien... Bien sûr, c'est pas filmé, tiens ! Il faut faire attention avec le sécateur, quand même ! Ça, c'est une chose ! Évidemment ! Et avec les épines des roses ! Et quand madame Mérès a dit « est-ce que c'est du jardinage amateur », j'avais envie de répondre « oui », mais en deux mots ! Mais bien sûr ! Le truc, c'est qu'il faut faire très attention au tic ! Parce que... Vous avez raison ! Vous avez tout à fait raison ! Le tic, c'est... Le tic est vicieux ! C'est lui qui est vicieux ! Mais oui ! Et le tic, s'il s'accroche... Oui ! Alors, une tic, c'est ta tic ! Elle s'accroche d'habitude au mollet ! Là, si elle bondit sur votre testicule, ça va être grave ! Et c'est pour ça aussi que, quand M. Plaza a dit « le sud au cul », j'ai dit « on sera pas loin ! » Parce qu'il vaut bien avoir le soleil dans le dos dans ces cas-là, M. Penégril ! Oh là là ! Oui, toujours ! C'est préférable ! De toute façon, on met toujours de la crème ! Ce sera le 2 mai, la journée mondiale du jardinage nu ! On va la donner à Ariel Dombas, la valise ! Oui, oui ! Ariel qui va téléphoner à un de nos auditeurs, choisi par le sort désigné par Caroline Diamant ! Je vais prendre le 6 ! Eh bien, c'est Régine Baudot qui nous attend ! Oh, la chanteuse ! Non, non ! Elle habite Toulouse, Régine ! On vient de mardi ! Et elle va peut-être être surprise par l'appel d'Ariel Dombas ! La grande heure ! Régine, à Toulouse ! On met des bijoux, les chins ! Allo ? Allo ? Oui ! Est-ce que je suis bien avec Régine Baudot ? Tout à fait ! Ah ! Tu disais, c'est les grosses têtes ! Oui ! Bravo ! C'est les grosses têtes ! Bravo, Régine ! C'est les couilles ! Ariel Dombas ! C'est Ariel Dombas ! C'est Ariel Dombas ! C'est Ariel Dombas ! Mais vous avez deviné ! Parce que franchement, à ce moment, on en a besoin, le gros couillon ! Je vous adore, Régine ! Elle est géniale ! Ah, Régine ! Moi, je vous adore à tous ! Oui ! J'en ai l'air, mon dieu ! Oh, Régine ! J'espère que vous avez noté la valise RTL ! La valise RTL, j'espère que j'ai rien manqué ! Ah ! Alors, concentrez-vous, Régine ! On tient peut-être une gagnante ! Mais oui ! Oh, et qu'est-ce qu'il y a avec vous, là ? Avec mon mari, je viens... Il sort de sous la douche, mon mari, là ! Ah, bon ! Il met une serviette ! Il est tout nu, alors ? Ah oui, il a la serviette, ça y est ! On attend 15h30 pour vous écouter ! Elle connaît l'heure ! Et tous les jours... Mais alors là, en ce moment, on est déconfinés dans un appartement, c'est un régal ! Ah, mais c'est gentil ! Merci beaucoup ! Ça nous touche beaucoup ! Ça nous touche beaucoup ! Ça me pleurerait presque ! Oh non ! Alors, la valise ! Oui ! D'abord, qui c'est qu'il y a avec vous ? Ah bah, qui c'est qu'il y a ? Alors moi, dans ma valise, à moi ! J'ai Ariel Dombay, que vous avez reconnu, évidemment ! Ah oui, j'adore, j'adore ! J'adore sa voix ! Et j'ai... Vous avez un peu la même, d'ailleurs ! Un disque magnifique ! Oh, merci, Régine ! Et Christophe Beaugrand, qui n'a pas de disque, et on s'en sort bien ! Bonjour, Régine ! Mais je connais moins bien, parce que je regarde pas trop sa chaîne ! C'est pas grave ! On s'entend de temps en temps à la radio ! Eric Logérias, qui fait les accents, vous connaissez ? Oui ! Bonjour ! Bonjour, Régine ! Et il est au théâtre aussi ! Et il est au théâtre aussi ! Stéphane Plaza, ça vous dit quelque chose ? Euh... On a eu une de ses agents, c'est plusieurs à Toulouse ! Ah oui, c'est des escrocs, hein ! On a Florian Gazan, si vous connaissez Florian ! Ah oui, alors... Ah oui ! Ah oui, oui ! Mon mari est le même avec le rugby ! Mais que le rugby ! Et j'ai Caroline, Caroline Diamant aussi ! Caroline, bienvenue au club ! C'est-à-dire ? Ah, c'est-à-dire que vous n'appelez pas Régine pour rien ? Vous avez bon appétit, c'est ça ? Oui ! Alors... Alors, le contenu de la valise, maintenant ! Alors, si c'est la bonne, j'ai 1016 euros ! Oui ! Oui ! Ensuite, j'ai un album de Stone ! Oui ! Oui ! J'ai des lunettes... Alors, je ne vous garantis pas l'anglais, hein ! Lunettes de soleil Vintage et Rock'n'Roll Vinyl Factory ! Oui ! Bien ! Maginix Robo Cook Expert ! Oui ! Un panier de produits du riage, si j'ai bien compris, c'est de la dermatologie ! Exact ! Oui, bien ! Aïe ! Alors ça, par contre, je n'ai pas... Un système arrosage aqua bloom de Gardena ! Voilà ! Je vois que c'est notre mari qui s'occupe de la rosa ! C'est en appartement ! Après, un lot de bandanas ! Oui, un lot de bandanas ! Oui ! Et hier, si j'ai rien eu à me prendre, une cafetière russelle, Ops, couleur plus... Vous avez gagné la valise RTL ! Ouais ! Bravo, Régine ! Bravo, Régine ! Je vous signale que j'ai peut-être des grosses fesses, mais c'est moi qui vous ai désigné par le sort ! Et on a Monsieur, on a Monsieur au téléphone ! Allô, oui ! Oui, bonjour, Monsieur Bodo ! Non, non, c'est Monsieur Navarre ! Vous n'êtes pas marié, mais c'est pas grave ! Pardon, vous n'êtes pas marié avec Mme Bodo ! Mais si, on est marié, mais comme elle est très féministe, elle a gardé son nom de... Bravo, Régine ! C'est vrai qu'on se ressemble, du coup ! Ah, mais c'est la voix de Caroline Diamant ! Eh oui, oui ! C'est merveilleux ! C'est la merveilleuse de flammes ! Dans l'immeuble, là-bas, à Toulouse, ça va se jaser, on va dire ! Donc, chez les Bodo et Navarre, on a gagné la valise ! Oui, mais c'est énorme et ça fait très plaisir, c'est une émission super ! On vous écoute depuis Philippe Bouvard, c'est génial ! Eh ben voilà, écoutez, et on est heureux que vous soyez restés fidèles ! Je voulais vous demander, est-ce que Florian Gazan est là ? Parce que je suis un de ses collègues ! Ah oui, bonjour, ça va ? Il est là ! Bonjour, non, non, je suis… Non, tout simplement, je suis pigiste, je suis pigiste, carte de presse, au journal du rugby ! D'accord, très bien ! Commenter les matchs, comme Florian ? En presse écrite ! J'ai commenté les matchs, j'ai commenté la coupe du monde de rugby à 13 en 2008 ! Très bien, oui ! Sur Orange Sport ! Eh ben très bien ! Enfin, le stade marche mieux que le PSG ! Et Régine, elle fait quoi dans la vie, Régine ? Elle travaille à la poste ! À la poste ! Et là, vous êtes confinés tous les deux à la maison, alors ? Nous sommes confinés tous les deux à la maison dans le quartier des Minimes ! Sauf que vous allez recevoir 1016 euros, ça, ça fait toujours plaisir ! Ah ouais ! Et puis tout ce que vous nous avez dit, l'album de Stone, les lunettes de soleil, le robot Magimix, c'est pas rien ! Belle valise ! Ah oui, l'arrosage automatique, bon, vous en ferez ce que vous voudrez ! Les bandanas, vous pourrez en faire des masques ! Et la cafetière russe à la hops ! Ah, la cafetière, oui ! Ce sera pour écouter Yves Calvi tous les matins sur RTL ! C'est très sympathique à vous ! Vous êtes vraiment génial ! Il fait gris à Toulouse et il y a un petit rayon de soleil ! Il fait rose à Toulouse ! Toujours ! Et on vous applaudit ! Et bravo à tous les deux ! Voici un garçon qui s'appelait Erich Weiss. Il a changé de nom, voilà pourquoi je peux vous donner son vrai nom. Il est parti de Budapest, on va dire à la fin du 19ème siècle, pour rejoindre les Etats-Unis, où il va faire d'ailleurs une grande carrière. Je peux même vous dire quelque chose d'étonnant, c'est qu'à la fin du 19ème, en 1898, il a lancé un défi à la police de Chicago. De qui s'agit-il ? D'arrêter Al Capone ? C'est pas ça ? Ah non, 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 aucun rapport avec Al Capone. C'est lié à la prohibition ? Aucun rapport avec la prohibition. Il était pas mafieux quand il est arrivé à Chicago ? Ah non, pas du tout ! Au départ il travaillait avec son frère qui s'appelait… Vous dites qu'il est arrivé, il venait d'Europe de l'Est ? Oui, je vous ai dit, Autriche, Hongrie… C'était pas Houdini ? Pardon ? C'était pas Houdini son pseudo ? Pas le vrai nom de Harry Houdini ? Harry Houdini ! Bonne réponse de Florian Gazan ! Enchanté Monsieur ! Vous pouvez peut-être expliquer à M. Boulakier Harry Houdini, ou qui était Harry Houdini ? Harry Houdini c'était un magicien, un trompe-la-mort absolument incroyable, qui s'enfermait dans des containers remplis d'eau, avec des chaînes de partout, et qui réussissait toujours à s'évader. Ses meilleurs tours c'était de s'évader d'une malle remplie d'eau, fermée, enchaînée, ou d'un bidon en métal. Et c'est vrai qu'en 1898, il avait acquis une grande notoriété médiatique, grâce à un défi qu'il avait lancé à la police de Chicago, affirmant qu'il pourrait se libérer d'une cellule de leur prison en moins de 30 minutes, et il y est parvenu en 3 minutes seulement, grâce à un passe-partout qu'il avait caché dans son oesophage. Un technique qu'il avait apprise d'un avaleur de sabre, rencontré sur les foires, parce qu'il a fait à ses débuts aux Etats-Unis, toutes les foires avec son frère, il était un grand magicien, qui lançait des défis, il en est mort ! Il est mort d'un tour raté quoi ! Alors il est mort non pas d'un tour raté, mais d'un défi, parce qu'il lançait au public comme défi de venir lui donner un grand coup dans le ventre, et que ça ne lui ferait jamais mal. Et en fait, il est mort d'une péritonite consécutive à une rupture de l'appendice, le jour d'Halloween d'ailleurs, à force de se faire à de multiples reprises taper dans le bas-ventre. Mais quand vous parlez du passe-partout qu'il avale et qu'il met dans les oesophages... Oui, passe-partout c'est pas le nain ! C'est un trousseau de clé si vous préférez ! Ah c'est pas une lime ! Ah bah non, ça s'appelle une lime ! Non mais pour scier les barreaux ! Il n'a pas scié les barreaux ! Non, il a ouvert la porte ! Il a ouvert, c'est une clé universelle ! Ah c'est une clé universelle ! Un trousseau de clé qu'on l'avale ! Harry Houdini ! Une clé ! Et il y a eu Robert Houdin chez nous en France ! Parce qu'un trousseau de clé universel ça ne sert à rien ! Puisqu'elle est universelle ! Elle est avec nous Ariel Dombard aujourd'hui ou pas ? Je pense qu'elle a besoin d'un bon coup de trousse-pinette ! J'ai 15 clés universelles ! Au cas où ! J'adore l'idée de cacher ces clés dans les oesophages ! Bah tu peux essayer ! Bah toi t'as des soutiens ! Moi j'aurais pu en effet le cacher dans mon soutien-gorge ! Oui ! Une petite clé ! Une petite clé ! Une clé de cadenas quoi ! Non mais c'est inouï d'avaler un truc sans l'avaler tout à fait ! Ah mais ça arrive souvent ! Oui ! Il faut travailler son oesophage ! Bien sûr ! Ça se muscle là l'oesophage ! C'est une technique ! Ils arrivent à ressortir ! Il faut couper l'oesophage central ! Mais qu'est-ce que vous nous chantez là ? Geneviève nous appelle depuis Amiens ! Bonjour Geneviève ! Bonjour Laurent ! Bonjour toute l'équipe ! Bonjour Geneviève ! Vous habitez depuis longtemps à Amiens Geneviève ? Oh depuis une quarantaine d'années oui ! Ah quand même oui ! Vous êtes aminoise alors ! Oui ! Et qu'est-ce que vous faites dans la vie Geneviève ? Bah je suis à la retraite ! Ah à la retraite de ? Avant je travaillais comme fonctionnaire pour l'éducation nationale ! Très bien Geneviève ! Et maintenant vous chantez en écoutant les grosses têtes ! En tout cas tout le week-end vous avez dû répéter ce titre que vous allez nous interpréter ! Il faut qu'on explique à Christine Bravo que nos auditeurs choisissent des chansons qu'on ne connaît pas forcément ! Et c'est aux grosses têtes évidemment de retrouver l'interprète originale de la chanson ! Oh c'est mignon j'adore ! On va la laisser évidemment chanter ! Qui a eu cette bonne idée ? 3-4 vers ! C'est Laurent ! C'est vous Laurent ! Oui Christine ! C'est la honte donc vous n'écoutez pas les émissions quand vous n'êtes pas là Christine ! Non mais vous avez tellement de bonnes idées là ! Je peux y aller ? Et bah dis donc ! Vous n'êtes pas contente de voir revenir Christine Bravo Geneviève ? Oh si je suis folle de joie ! Ça s'entend ! Geneviève vous allez donc chanter et je ne sais pas si on peut donner le titre de la chanson ! Oui on peut le donner ! Oh non ils peuvent le deviner ! Ils doivent deviner ! Vous allez le dire ! Ah il est dur ! Ah il est dur celle-là ! Vous allez le dire de toute façon le titre ! Oui ! Je les ferai taire au moment du refrain de toute façon ! D'accord ? D'accord ! En jeu ! Si jamais mes camarades ne retrouvent pas l'interprète originale de cette chanson chère Geneviève et c'est tout ce que je vous souhaite ! Et bien en jeu il y a une semaine de vacances pour 4 dans un village vacances ! Azuréva ! Oh génial ! Azuréva c'est la garantie d'un séjour qui vous ressemble dans des lieux qui vous rassemblent ! Oh là ! Des vacances en terre de partage ! Allez sur le site internet azurévavacances.com pour connaître l'avenir ! Ce ne sera peut-être pas l'été prochain, ce sera peut-être l'été d'après ! Mais en tout cas Geneviève on gardera et on réservera ses vacances pour vous ! A vous de chanter ! Je vois tous mes amis Gaston-Maurice ou Falampin Et mes petites femmes aussi plates que des planches à pain Je sais bien que c'est très à la mode Et que dans le métro c'est plus commode Moi je préfère celle aux apports très volumineux Quand on se cogne après au moins on se fait pas bleu ! C'est Pierre Perret ! Et que j'envoie une sur mon parcours C'est plus fort que moi j'y fais la cour ! Oh ! Vive les grosses dames ! 225 kilos ! Vive les grosses dames ! Surtout quand les autos ! Pour se garer c'est bien mieux je le proclame ! Boris Vian ? Boris Vian non ! Bobby Lapointe ? Bobby Lapointe non ! Cime ? Cime non ! Paulus ? Comment ? Paulus ? Paulus non ! Patrick Sébastien ? Patrick Sébastien non ! Jean Gabin ? Vous avez dit quoi ? Jean Gabin ? Jean Gabin ! Bonne réponse de Christine ! Bravo ! Elle a trouvé ! Je suis désolée ! Elle a perdu ! Oui elle a perdu ! Ah oui ! Oh merde ! Connasse ! Je croyais que… Vous n'allez pas revenir cette semaine maintenant ! C'est pas vrai ! Elle n'avait pas compris qu'en donnant la bonne réponse ! Je croyais qu'en donnant la bonne réponse vous alliez y gagner le truc ! Ah bah non c'est l'inverse ! Excusez-moi je reviens, j'ai pas écouté les règles de l'émission, je l'ai pardon ! Jean Gabin ! Vive les grosses dames ! C'est perdu Geneviève ! C'est marrant cette chanson ! Oui mais elle devrait gagner parce qu'elle n'avait rien compris ! Mais oui mais il ne fallait pas chanter une chanson d'époque de Christine ! Qui la concerne en plus ! Oui je lui parle d'elle en plus ! Alors je vais vous dire ! Elle m'a aidée par son phrasé ! Elle l'a chantée en époque ! Et là j'ai pensé à Jean Gabin ! Il fallait la chanter de manière féminine ! Mais Christine, il fallait laisser confiner chez vous Christine ! Ah bah ouais mais vous l'avez chantée ! Donc moi je cherchais les voix, les gueules ! On a compris, on a compris ! Ça va c'est vraiment maintenant ! Écoutez plutôt l'original un instant ! C'est une chanson qui date de 1930 ! Vous vous rendez compte un peu ? 1930 ! D'où vous la sortez cette chanson Geneviève ? Bah écoutez en période de confinement je mange beaucoup de chocolat ! Aussi il grossit à vue d'oeil ! Alors je cherchais une chanson sur les grosses ! Ah bah voilà, vous l'avez trouvée Geneviève ! Ah bah voilà ! Ce sera une montre RTL ! On a des bracelets qui sont très larges ! Ah bon bah écoutez ! Pourquoi pas mon mari ? Il est là à côté ! Il peut en avoir une aussi je suppose ! Ah bah bien sûr ! Parce qu'il m'a supporté tout le week-end ! J'ai répété, j'ai répété, il m'a supporté tout le week-end ! Deux montres RTL pour la famille ! Ah c'est génial ! Moi je lui offre une croisière sur mon bateau dès que je commence mon activité ! Ah non vous êtes à Amiens ! Parce que vous... Je peux faire un petit coucou en même temps ? Oui, attendez ! Alors vous, je vais faire un petit coucou à mes trois enfants ! Et si vous en avez rien à foutre de ma croisière, bah vous ne l'aurez pas ! Alors c'est quoi la croisière ? Parce que tu fais de les croisières... Non elle veut faire son coucou ! Allez faites votre coucou ! Moi mes trois enfants adorés, Ludivine, Yonel, Lucille et surtout mes deux pitchounettes, Léna et la Yannock, malheureusement, on va pas en ce moment ! Bah oui évidemment ! Et bien ma soeur, j'oublie pas ma soeur Stéphanie, sinon je vais t'a crier ! Et mon beau-frère Joël ! Et puis les autres, et puis tout le monde, et puis tous mes amis ! Ça va en faire du monde sur le bateau de Christine ! Ah non ! Mais pourquoi t'organiser les croisières Christine ? J'ai acheté un yacht que j'ai totalement restauré en deux ans, magnifique, tout en bois, d'acajou, sublime, qui est au port de l'Arsenal, qui s'appelle Froufrou, c'est une vedette ! Une vedette hollandaise, et on fait des croisières historiques ! J'espère que c'est Froufrou et pas Troutrou ! Bah ça a été ! On a fait un an de chantier naval et c'était Troutrou ! Et c'est quoi des croisières historiques ? Et bien avec tous les historiens... Croisières hystériques ! Et c'est toi qui fais qui ? Avec tous les historiens des Jupons de l'Histoire qui feront la croisière des mystères de Paris, la croisière... Et bien ça devait commencer... Ah oui, vous avez toujours eu le sens des affaires ! C'est comme mon parc au Mexique, vous vous souvenez ? Parc d'attraction, oui ! Le mec il m'a tiré, il m'a piqué 150 000 dollars, mais il est mort la semaine dernière, bien fait ! Oh dis donc, t'as vachement de l'argent, 150 000 dollars ! Mais je gagnais de l'argent à une époque ! Laurent m'a pas ramassé dans le caniveau, c'est l'inverse ! Je gagnais beaucoup d'argent, j'étais riche ! Et alors t'as tout cramé ? A tout cramé ! C'est moi qui ai tout bu ! On vous embrasse Geneviève ! Une question pour Loïc Lemaire, qui habite l'Esden, c'est dans l'Aisne ! Elle s'appelait Agnès Souré, elle était née à Bayonne, et elle est morte en Argentine très jeune, à l'âge de 26 ans ! Et si je vous en parle, c'est parce que cette année on fêtera un centenaire, un centenaire auquel elle est liée, Agnès Souré, mais justement de quel centenaire s'agit-il ? Jeanne d'Arc ! Quel rapport avec Jeanne d'Arc ? C'est le centenaire de la béatification ! C'est le centenaire de la béatification ! Excusez-moi de faire un peu du soir ! Comment vous saviez ? Parce que vous savez, la culture pour moi, c'est comme une deuxième vie ! Et c'est quoi la béatification ? C'est quand elle a été béatifiée, voyez-vous ! Elle se bute B devant un truc ! On l'a reconnue, c'était fantastique ! Alors ça n'a aucun rapport avec Jeanne d'Arc, puisqu'elle s'appelle Agnès Souré, voyez-vous ! Elle est morte à quel âge ? Elle est morte à 26 ans ! Les avions, l'aéropostale ? Est-ce qu'elle est morte d'une leucémie ? Je vais vous dire exactement les raisons de ça ! Elle est morte d'une péritonite ! Ça fait mal ! Elle est morte le 14 août ! Ça fait mal ! En fait, j'ai fait du scourisse ! C'est tout le péritoine ! Quand on gomme les organes, il est touché, il est infecté ! Et du coup, ça fait un ventre de bois que ça s'appelle ! C'est dur comme ça, comme du caillou ! Et puis ça fait mal ! C'est pour ça que tu meurs ! Il y a des appendicites qui tournent en péritonite ! Quand c'est opéré trop tard ! Il faut aller vite ! Il faut se faire mal au ventre ! C'est plutôt péritobite ! Parce qu'il est toujours dur ! Bien dur ! Ah non, c'est pas toujours dur ! Je ne parlais pas de toi ! Elle était en tournée en Argentine à cette époque-là ! Est-ce que ça a rapport avec Eva Perron ? Aucun rapport avec Eva Perron ! Attendez, on fête les centenaires... Elle, elle est née... C'est quand ? En 1920 ? Non, elle est née en 1902 ! Mais c'est vrai qu'en 1920, il s'est passé quelque chose dont on fête le centenaire et auquel elle est liée Agnès Souré ! Alors c'est un droit des femmes ? Parce que ça a été une pionnière ! C'est un droit des femmes ? Un droit des femmes, non ! Mais qu'est-ce qu'elle faisait cette femme ? C'est toute la question ! Après, je peux vous dire qu'après 1920, elle a fait une carrière de meneuse de revue, de chanteuse... Elle a cherché de l'or ? Non, elle n'a pas cherché de l'or ! Elle a inventé le bois ? Elle n'a pas inventé le bois ! Elle est connue sous un autre nom ? Ah non, elle a connu... Elle avait un surnom, évidemment ! La Goulue, non ! Agnès Souré a fini meneuse de revue aux Folies Bergères à Paris, puis elle a enchaîné les tournées... Elle avait un chien qui s'appelait Cricri... Le chien a un rapport sur quelque chose ? Elle faisait quelque chose avec ce chien ? Mais alors, du tout ! En 1920, il s'est passé un truc... C'est elle qui l'a initiée ? Elle n'a pas initiée, mais c'était elle qui a eu les honores cette année-là ! Elle a fait la toute première expérience de télévision ? Ah, ce serait elle qui serait apparue à la télévision pour la première fois en 1920, juste avant Christine Bravo ! Oui, les premières expériences, c'est l'époque, mais c'est pas ça ! Non, ce n'est pas ça ! C'est pas Miss Tinguette ? Ah, c'est pas Miss Tinguette ! Alors, attendez ! Elle était meneuse de revue ! Est-ce qu'elle était copine avec la Gouluste ? Mais c'est vrai que Valérie M.R.S. commence à se rapprocher ! Qu'est-ce qu'elle a dit ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Tu peux répéter ? C'était la première à montrer ses jambes ? La première à montrer ses jambes ? Non ! Elle a fait la publicité ! Elle a fait la publicité ! Vous levez les jambes avec une robe à jupons, j'ai pas ma robe à jupons ! Est-ce qu'elle était amie avec la Goulue, oui ou non ? Le centenaire, ça a eu lieu en France ! Le centenaire, on va le célébrer cette année à la fin de l'année ! Mais l'événement a eu lieu en France ! Et ce sera en France ! C'est pas le moulin rouge ! Et on vous en parle dans la presse aujourd'hui de ce centenaire ! Elle était danseuse ! Elle a ensuite été danseuse ! Stripteaseuse ! Elle n'était pas stripteaseuse du tout ! Labdance ! Pardon ! C'est la première à avoir fait de la labdance ! Ah oui, du paldance comme notre ami Mélabédia ! Non, aucun rapport ! J'ai l'impression que la question est mal posée ! Ah non, pas du tout ! C'est un rapport avec la presse ! C'est un rapport avec la presse ! Si vous n'êtes pas contente, allez voir M. Salomon ! Plus qu'il vous plaît de temps ! C'est pas Calamity Jane ! En fait, ici, elle trouve qu'on n'est pas drôle ! En revanche, Salomon, il m'y remonte la morale tous les soirs ! Non, même cet homme ! Point barre ! Est-ce que tu peux répéter Valérie ? Est-ce que c'est un lien avec un crime ? Miss Tinguette t'a dit ? Oui, j'ai dit Miss Tinguette ! Donc, est-ce que c'est dans le... Et c'est trop tard ! Oui, c'est quoi alors ? Puisqu'Agnès Souré, vous avez dit Miss Tinguette ! C'est pas Miss Tinguette ! C'est Miss France, tout simplement ! Agnès Souré a été la première Miss France en 1920 ! Alors, on ne disait pas Miss France à l'époque ! On disait la femme la plus belle de France ! Mais le concours, le premier concours date de 1920 ! Et d'ailleurs, la directrice Yves Vitali en parle aujourd'hui ! Puisque c'est qu'elle est un peu inquiète pour son concours à la fin de l'année ! Pas pour le concours ! Il y a des chances qu'en décembre, on ait le droit quand même de se rassembler ! Mais il faut faire les sélections ! Alors, les sélections ont lieu, on va dire, de façon virtuelle aujourd'hui ! On peut peut-être concourir si c'est virtuel ! Alors, il faut envoyer maintenant des vidéos ! Évidemment, c'est tout bête ! Et moi, je vais envoyer des cassettes d'il y a 30 ans ! Bah oui, parce qu'ils vont recevoir toutes sortes de... Ah ça, c'est vrai ! On pourrait envoyer la photo d'Agnès Souré ! La première Miss France ! Elle est morte très jeune, à 26 ans ! C'est ça qui est fou ! Elle a 18 ans, donc, quand elle est élue ! Première Miss France il y a 100 ans ! C'est pour ça, d'ailleurs, que Sylvie Tellier dit que ce serait quand même dommage qu'il n'y ait pas lieu le concours cette année ! On va fêter le centenaire du concours de la plus belle femme du monde ! Retenez son nom ! Agnès Souré est morte... Elle est morte de quoi ? D'une péritonite ! Bah tu sais bien qu'on se fait rire ! Tu nous as fait un cours ! De péritonite ! Vous ne retenez vraiment rien ! Non mais en ce moment, il n'est pas là ! Il s'oublie ! Ça va, ça va ! Prends une douce, ça va travailler ! RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news ! Thierry habite Beuseville, La Grenier ou Le Grenier ? Je ne sais pas, c'est en Seine-Maritime, je devrais connaître ! Bonjour Thierry ! Bonjour Laurent ! C'est en Seine-Maritime, c'est à côté de Bolbeck près de l'arbre ! Il y a un péage, je crois ! À Beuseville, La Grenier ? Je ne sais pas que ce soit en Seine-Maritime, du tout ! Ah non, c'est sur la route de Normandie ! C'est dans le Calvados, vous voyez-vous ! Ah oui, mais moi je pensais que c'était il y a un moment où... Non, il n'y a plus d'un Beuseville ! Oui en Normandie, tout les villes, ça s'appelle Beuseville, c'est connu ! Oui mais alors celui-là il est spécial, c'est le Beuseville La Grenier ! Exactement ! La Grenier qui est près du cave ! Qu'est-ce que vous faites dans la vie Thierry ? Je suis graphiste indépendant ! Graphiste indépendant ! Donc vous pouvez travailler à la maison vous, facilement ! Exactement, tout à fait ! En vous écoutant tous les jours ! Bah voilà, comme ça vous amusez, vous distrayez je l'espère ! Exactement ! Êtes-vous prêt à écouter mes grosses têtes Thierry ? Totalement prêt lourd ! Alors on commence par Florian Gazon ! Alors Thierry, on a enfin le planning de la reprise de l'école ! La première semaine à partir du 11 mai, ça sera les maternelles, les CP et les CM2 ! La deuxième semaine, les sixièmes, troisième, première et terminale ! La troisième semaine, tout le monde ! La quatrième semaine, une grève générale du corps enseignant ! Voilà le programme ! C'est crédible ! Stéphane Plaza maintenant ! L'Elysée envisage la reprise des cultes à la mi-juin ! Pour la reprise du cul, toujours pas de date ! Ah ça vous fait rire ça Ariel ! C'est ma voix la charme ! Mais c'est quand même une vérité ! C'est à vous justement Ariel ! La marque Lu a annoncé le retour du gâteau Figolu dans les rayons ! Les petits écoliers, eux, feront leur retour le 11 mai ! Christophe Beaugrand ! Dans le Figaro aujourd'hui, Jean-Christophe Cambadélis déclare « Je veux être un acteur du débat à gauche ! » L'Association pour la protection des électeurs et l'amélioration de la vie politique appelle tout le monde à se mettre à la fenêtre à 20h pour lui crier « On s'en fout ! » Caroline Diamant ! C'est violent ! Bouchon de 3h pour acheter des hamburgers dans un McDo Drive qui venait de rouvrir en Seine-et-Marne ! Un plaisantin avait écrit « Masque Donald » pour attirer les conducteurs ! Eric Logérias maintenant ! Épidémie ! La France étant très loin de l'immunité collective, c'est Denis Brognard qui fera le point tous les soirs à la place du professeur Salomon ! Alors Thierry, vous avez entendu toutes les grosses têtes ! Vous éliminez qui pour commencer ? Alors, même si le début de l'info est juste concernant le McDo, bon, malheureusement ce n'est pas ça ! C'est vrai qu'on a vu des gens faire la cup pendant 3 heures ! 3 heures ! Pour avoir un hamburger ! C'est vrai que j'en ai envie moi, perso, d'un McDo ! Alors, on va être honnête ! C'est plus grave je pense ! En confinement, il aurait fallu une fois dans le mois se faire un petit McDo ! Voilà ! Je suis d'accord ! Mais 3 heures de queue, il faut quand même avoir la règle ! Ah ! Ah ! Ça aussi ! Ça aurait détendu ! Un petit menu best-of ! Moi, il livre chez moi, j'ai de la chance ! Bon, bref ! Oui, mais vous avez une petite frite ! Alors ! Donc vous avez éliminé le McDonald's et Caroline Diamant ! Je vais éliminer Florian Gazon aussi ! Alors, effectivement, l'école aura bien des reprises alternées comme ça ! Mais il n'y aura pas de grève, enfin pour l'instant ! En tout cas, pas annoncé ! Pas la quatrième semaine ! Je vous trouve bien optimiste ! Dès le début ! C'est ça l'erreur ! Enfin, c'est le début ! Ensuite... Stéphane Plaza, le culte va bien rouvrir ! Mais le cul, bah non, malheureusement ! Malheureusement pour lui aussi d'ailleurs ! Il faudra patienter encore ! Je vais patienter, merci Thierry ! Je vous en prie ! Christophe Beaugrand, Cambadélis ! Alors, je pense qu'il aimerait bien, mais on ne va pas le huer aux fenêtres ! Bah non ! Non, ce ne serait pas très gentil ! Mais c'est vrai qu'il a déclaré ce matin dans le Figaro ! Je veux être un acteur du débat à gauche ! Et c'est vrai que tout le monde s'en fout ! Il faut bien remplir le Figaro ! Éric Legérias, bah non non plus ! Denis Brognard, même si on l'aime beaucoup, je ne pense pas qu'il viendra ici ! C'est pas lui ! Et effectivement, je garde Ariel Dombal et les Figoulus qui ressortent enfin ! Ces petits biscuits à la figue, donc voilà, qui vont revenir en France ! Et c'est vrai que les petits écoliers, eux, vont rentrer le 11 mai ! Et là, il ne s'agit plus des biscuits, mais des vrais petits écoliers ! Voilà ! Bravo Thierry ! Et vous avez eu raison ! Il vous arrive de grignoter donc des figolus pendant le graphisme ! Quelle interview vérité ! Quelle interview fout de boue ! Le prix à faire Londres n'est pas loin ! L'interview choc d'Ariel Dombal ! C'est impressionnant ! Tremble ! Tremble Yves Calvi ! Tremble Jean-Jacques Bourdin ! Vous êtes en train de lui demander, Ariel, si je ne m'abuse, s'il aime les figues ! Mais je me doute que si vous me posez la question comme ça, il peut y avoir anguille sous roche ! Et vous aimez les petits abricots ? Pas sous roche ! Et les petits abricots, vous aimez bien aussi ? Un petit abricot sec ! Et l'aubergine ! Et les belles bananes, vous aimez ça ? Une bonne pêche ! Cinq fruits et légumes par jour ! Minimum ! Guéry, n'écoutez pas ces horribles grosses têtes ! Je sais que vous êtes habitué aux tomates cerises, Ariel, en ce moment ! Ah, c'est drôle, vous avez retenu ça ! Bah oui, chacun sa taille ! Les gens t'écoutent, Ariel ! D'ailleurs, le président Macron est aujourd'hui en Bretagne pour visiter un endroit où on récolte les tomates ! Bon, il suffisait qu'il fasse un concert et il les aurait récoltées ! Mais en tout cas, il est en Bretagne, il est allé chez Super U aussi ! Il est comme vous, Ariel ! Il fait ses courses ! Moi, Super U, je ne suis pas encore allée ! Ah non ! Non, Marc, ça me manque ! Une déclaration à faire ! Elle n'est pas allée aussi loin encore ! Non, non ! Ça me manque ! Ça me manque ! Mais quel mythomase ! Bah, U, les nouveaux commerçants ! Non, mais Super U, c'est le gros mammouth, quoi ! Ah non ! Le mammouth, ça n'existe plus ! Il y a des petits Super U aussi ! Il y a des points U ! Oui ! Il y a des points U, les Super U ! Les hyper U ! Il y a des hyper U ! Le président Macron ramène deux tomates cerises pour te nourrir pendant une semaine ! Thierry, en tout cas, vous vous allez chez Vacances Azuréva pour passer, je l'espère, une jolie semaine en pension complète avec trois personnes de votre choix ! On vous applaudit ! Bravo ! Une question pour Alexandre Chevance, qui habite Ploufragan, c'est dans les Côtes d'Armor ! À côté de Saint-Brieuc ! Tout près de Saint-Brieuc ! Tout près de Saint-Brieuc ! Parfait ! On va saluer nos amis de Ploufragans ! Donc, les Ploufraganais et les Ploufraganaises ! Mais ma question porte sur une Américaine qui s'appelait Mary Malone ! Et Mary Malone avait un métier assez étonnant ! Enfin, pas étonnant ! Ce qui est étonnant, ce qui va lui arriver ! Parce qu'elle était cuisinière ! Ça, c'est pas spécialement étonnant, vous voyez, comme métier. Non, en effet. Sauf pour Ariel. Mais en tout cas, elle a dû promettre qu'elle n'exercerait plus son métier dans les années 1910. Pour quelle raison ? Elle était cuisinière d'un président ? Non, elle n'était pas cuisinière d'un président. Elle a empoisonné quelqu'un par mégarde ? Alors, empoisonnée à cause de sa cuisine, non. Est-ce qu'elle était contagieuse ? Contagieuse, oui. Elle avait une maladie ? C'est elle qui a été le premier cas de grippe espagnole. Pas de grippe espagnole. De peste noire. De peste noire. De choléra. De choléra. De galles. De tuberculose. De tuberculose, non. De chikungunya. Comment vous dites ? Chikungunya. Oh non, non, non. De malingia. De 110. En tout cas, le 19 février 1910, Mary Mallon déclare qu'elle est prête à prendre un autre métier et donne sa parole que si on la libère, parce qu'en plus on l'avait quand même enfermée, si on la libère, eh bien elle ne ferait plus le métier de cuisinière. Ah, c'était la grippe espagnole en 1910. Ce n'était pas la grippe espagnole. Elle a rendu malade beaucoup de gens ? Elle a rendu malade... Alors oui, autant vous dire, effectivement, on s'est rendu compte qu'elle avait effectivement contaminé beaucoup de personnes. Mais c'était volontaire ou involontaire ? Involontaire ! Est-ce qu'elle est morte de ça ? Et d'ailleurs, on l'a même ensuite appelée, elle a eu un surnom, un pseudonyme, qui est du nom de la maladie qu'elle portait, mais elle était porteuse saine. Est-ce qu'à partir de quand on a fait un vaccin contre cette maladie ? Oh, écoutez, alors ça, je ne sais même pas si... La rage ? Non, ce n'est pas la rage. La peste ? La peste, non. La colère ? Alors j'ai inventé le menu pesto. L'Ebola ? L'Ebola, non. Non, on est dans les années 1910. Dans quelle partie des Etats-Unis ? La malaria ? La malaria, non. Le stade ? Ah, le palud ? C'était les autorités sanitaires de New York qui avaient, il faut le dire, envoyé des policiers enquêtés et qui ont arrêté dans un premier temps Mary Malone. Mais au fond, elle n'y était pour rien. Elle était simplement porteuse saine. La rougeole ? Elle n'est jamais tombée malade. Mais en revanche, elle a contaminé les gens pour qui... La maricelle ? La myxomato. Est-ce qu'elle faisait partie de ces gens qui arrivaient d'Irlande ou d'Ecosse ? Oui. Est-ce qu'elle venait ? Elle était irlandaise au départ. Donc elle a contracté... La maladie de la pomme de terre ? Oui, la maladie de la pomme de terre. Cette maladie est éradiquée aujourd'hui ? Et on l'appelait la potétose ? C'était une maladie redoutable qui se transmettait surtout par l'eau mais qui était surtout répandue dans des quartiers insalubres à l'époque. La syphilis ? Pas la syphilis. La ch'touille ? La ch'touille. On l'a appelée Marie-Ch'touille. Excusez-moi, c'est un joli petit surnom. Surtout pour une cuisinière, je touille. Tuberculose ? Tuberculose, non. Est-ce que d'autres cas existent encore aujourd'hui de cette maladie ? Alors écoutez, je ne suis pas... Ou est-ce qu'elle a été vraiment éradiquée ? Je ne suis pas suffisamment médecin mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas m'inviter sur les chaînes d'info, on en voit d'autres. Mais écoutez... Non mais a priori, ce n'est pas une maladie répandue aujourd'hui. On l'a dit, la malaria ? Ce n'est pas la grippe mexicaine ? Non, c'est plus simple que ça. La galle ? La galle, non. La typhoïde. La typhoïde. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Et elle a été surnommée typhoïde Marie pendant des années. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'effectivement, dans un premier temps, on l'a enfermée parce qu'on a cru qu'elle avait empoisonné évidemment les gens pour qui elle cuisinait. Puis on s'est aperçu que non. Tout simplement, elle était contagieuse. On l'a mise à l'isolement. Quand je dis enfermée, elle n'était pas en prison. Elle était dans une clinique évidemment, mise en isolement pendant trois ans. Finalement, elle a promis de ne plus jamais être cuisinière. On l'a libérée. Et puis elle a quitté New York. Elle s'est rendue dans une autre ville. Elle a commencé à travailler comme lingère dans un premier temps. C'est vrai qu'il n'y a pas d'eau là-dedans. Mais comme ça lui rapportait moins que la cuisine, elle a finalement recommencé à travailler comme cuisinière sans le dire à personne. Et là, on s'est rendu compte que là où elle travaillait, il y avait à nouveau des tas de morts. Puis on s'est aperçu que c'était la même Marie Malone. Alors là, on l'a refoutue à l'isolement pendant des années. Elle est restée jusqu'à sa mort à l'isolement en quarantaine, Marie Malone, confinée pour le reste de sa vie. C'est-à-dire qu'elle est morte à quel âge ? Je vais vous dire, elle est morte, Marie Malone, en 1938, à l'âge de 69 ans. Et donc, de 1915 jusqu'à la fin de sa vie, elle était à l'isolement en quarantaine. Mais la fièvre typhoïde est quelque chose que l'on soigne. Donc on ne l'a pas soignée parce qu'on n'a pas détectée. Elle était porte saine de la fièvre typhoïde. J'imagine qu'à l'époque, on ne pouvait pas la soigner, que c'est après qu'on a soigné la typhoïde, cher à Ariel. L'histoire quand même incroyable que nous racontait le Parisien le week-end dernier. Je vais citer mes sources parce que c'est quand même important. Les journalistes qui font ce travail de recherche, Marie Malone, au début du XXe siècle, à New York, porteuse saine. D'ailleurs, c'est un terme qu'on n'utilisait pas jusqu'alors. C'est là qu'on s'est aperçu qu'on pouvait être... C'est peut-être le premier cas, on va dire, authentifié d'un cas dont on s'est dit, tiens, elle, elle n'en est pas malade, mais en revanche, elle contamine les autres. Donc porteur sain, c'est celui qui n'a aucun symptôme. Voilà, voilà. Et porteur gros sain, c'est Caroline. C'est vrai d'ailleurs. Pour le carreau. Tu vois qu'on te met en valeur de temps en temps. Qui est qui ? Qui fait quoi ? À vous de jouer sur RTL. C'est Sandrine qui va parier sur une des grosses têtes maintenant depuis Bichevillère dans le bar. Bonjour Sandrine. Bonjour Florent, bonjour les grosses têtes. Petite voix Sandrine. Bonjour Sandrine. Vous avez la forme quand même j'espère. Oui, ça va. Mais vous avez marre du confinement, je sens. Un peu. Un peu quand même. J'espère qu'on vous distrait chaque jour entre 15h30 et 18h. Oui, oui, pas de souci. On vous écoute. Bon, on va essayer de faire plus. Sandrine, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis ambulancière. Ambulancière. Je comprends qu'effectivement en ce moment, vous n'ayez pas forcément le moral. On va essayer de vous le redonner le moral. En vous offrant 300 euros. Et oui, c'est le prix, la prime, si vous misez évidemment sur la bonne grosse tête. Sur qui misez-vous ? Roselyne Bachelot. Sur madame Bachelot. Sur madame Bachelot, par hasard. Oh, c'est plutôt une bonne idée. Je ne suis jamais... Ça va, il y a même, j'aurai aussi, mais... Ça va, mais c'est un mystère. Alors attention, nous commençons par Karine Lemarchand. Karine, pouvez-vous me dire qui est Thibaut Pinot ? Alors lui, c'est le remplaçant à la mairie du Havre d'Edouard Philippe depuis les élections. Monsieur Pinot ? Non, pas du tout. Thibaut Pinot, c'est un coureur cycliste de Groupama qui fera le Tour de France à nouveau, n'est-ce pas, M. Rioux ? Oui, un des grands favoris. Voilà, fin août, début septembre prochain. Vous êtes éliminé, Karine Lemarchand. Monsieur Jean-Philippe Janssen, qui est Philippe... Ou plutôt, qui était Philippe Nahon ? Ah ben, c'est pas... Le journaliste qui avait fait le magazine Envoyé Spécial, à l'origine de la création, avec Benjamin, je ne sais pas quoi là, Netanyahou. 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 Et il serait décédé alors. Netanyahou. Ben oui. Eh ben non. Eh ben non, Philippe Nahon, c'est un comédien décédé à l'âge de 81 ans. On a appris ça ce week-end. Il jouait des rôles de méchant souvent, Philippe. On a vu sa photo dans tous les journaux, Philippe Nahon. Vous êtes éliminé, Jean-Philippe Janssen. Oui, j'en prie. Isabelle Mergaux. Pouvez-vous me dire qui est Christophe Prazuk ? Christophe. Alors, Christophe Krasuk ? Pra, pra avec un P. Oui, il était polonais. Il s'est fait francissiser et... Il est francissisé. Et c'était le cuisinier de l'Elysée qui, malheureusement, a commis une bévue. Il a été renvoyé. Ça a fait un foin à l'époque. Vous savez qui c'est, madame Bachelot, vous ? Christophe Prazuk, c'est le chef d'état-major de la marine. On l'a vu partout ce week-end. Mais il faisait la cuisine aussi. À propos des marins qui ont été contaminés sur le Charles de Gaulle, vous êtes éliminé. Roselyne Bachelot, pouvez-vous me dire qui est Edgar Morin ? Oh non ! C'est dégueulasse ! Oh non ! C'est dégueulasse 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 ! Voilà, Edgar Morin, c'est un philosophe. Un philosophe. Non, 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 non. Elle n'avait plus rien de ta vie ? Vous n'auriez su, vous, peut-être ? Oui, je dis beaucoup Edgar Morin. Alors là, oui, il est en plus. Christine, bravo ! C'est vrai ! Pouvez-vous me dire qui est Jacqueline Gourault ? Alors, Jacqueline Gourault, c'était pas son nom de jeune fille, Gourault. C'était son nom de femme mariée. Elle était mariée avec Gourault qui avait inventé le robinet à eau. Mais non, c'est elle qui a mis ses enfants dans le consélateur. Mais non, ça c'est... C'est Courgeot ! Ça c'est Courgeot ! C'est la ministre en charge des territoires ! C'est la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités. Jacqueline ! Elle s'appelle Jacqueline ! Oui, Jacqueline Gourault. Elle a quel âge, Jacqueline ? Une bonne soixantaine, oui ! Il reste en course. Johan Rioux, face à Roselyne Bachelot, Johan, qui est Benjamin Pavard. Oh là là ! Lui, un joueur extraordinaire de l'équipe de France qui joue au Bayern Munich. Et pourquoi on en reparle ? Un arrière latéral qui a marqué un but extraordinaire. Pourquoi on en reparle ? Pourquoi on en reparle ? Parce que c'est pas TF1 qui rediffuse des matchs très importants, non ? Si, c'est un joueur de l'équipe de France, un champion du monde qui a marqué un but extraordinaire contre l'Argentine en 2018. Quand même ! Oui, il participe à des oeuvres caricatives, il rejoue avec le Bayern. Je vais vous l'accorder, on en parle à nouveau parce que le Bayern de Munich, contrairement à d'autres... A repris l'entraînement par petits groupes. Ah bah voilà, pourquoi vous ne le dites pas ? Excusez-moi, il a repris, parce qu'en fait, contrairement à la France, ils ont repris par petits groupes. Effectivement, les footballeurs allemands, eux, ont déjà repris l'entraînement, c'est le cas de Benjamin Pavard, puisqu'ils jouent en Allemagne, voyez-vous. C'est un Français qui joue au Bayern de Munich. Ils sont un peu partout en Europe. C'est donc un duel. Roselyne Bachelot, face à Johan Rioux. Roselyne, pouvez-vous me dire qui est Pedro Sanchez ? C'est le premier ministre espagnol. Exact. Oh, t'as jamais pu s'asseoir. Oh non ! Oh non ! S'il avait un banc ! Oh non, j'existe ! Monsieur Rioux, pouvez-vous me dire qui est Olivier Py ? C'est pas un ministre ? Non. On l'appelait 3-14. Olivier Py ? Si c'est pas un secrétaire d'Etat, c'est pas du tout un homme politique, c'est pas du tout un homme politique ? Pas du tout, c'était facile pourtant. C'était le président, c'était le directeur du Festival d'Avignon. Le directeur du Festival d'Avignon. Sandrine, restez fidèle aux grosses têtes et bravo pour votre travail en ce moment. Sandrine, on vous embrasse ! Ça vous va bien cette moustache ? On ne vous reconnaît pas, je dois dire, avec les lunettes et la moustache. C'est pour ça que ça me va bien, parce qu'on ne me reconnaît pas. C'est pas comment je te le prends. Vous diriez Tom Selec, mon chou. Tom Selec, magnum, j'aime bien. Pas mal, non, cette petite moustache ? Magnum, magnum, moi je dirais, je ne sais pas. À Jéroboam, oui. Mais ça vous va bien ? Tout me va, quand on a un corps, un physique, un esprit, tout va. Vous connaissiez Stéphane Plaza ? C'est ce qu'il vous plaît ? Ah oui, 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 je vais le connaître depuis longtemps Stéphane Plaza. Oui, on se connaît depuis longtemps, on ne peut pas tout raconter, mais on se connaît. Il avait eu une exclusivité de ma part. Qu'est-ce qui s'est passé ? On se connaît bien, on a même été chez les uns, chez les autres. Ah, chez les uns, oui. C'est plutôt toi qui es venu chez moi. Oui, c'est vrai, je suis venu voir ton intérieur, ça s'est bien passé. Ah bon, vous avez eu une histoire ? Ah, une histoire, c'est un bien grand mot, mais on a eu quelque chose. Une transaction. Voilà, il a visité mon appartement. Elle a un bel intérieur ? Elle a un bel intérieur ? Très bel intérieur, oui, avec beaucoup de gaieté. Oui, c'est vrai, c'était très coloré. Pas trop défraîchis ? Ah non, 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 très mexicain, très mexicain. Vous comptez terminer votre goûter avant quelle heure, Isabelle Mergaud ? De toute façon, c'est la bouche pleine ou pas ? C'est dégueulasse. Parce que toi, tu manges des pains au chocolat et t'es mince. Moi, j'en mange pas. Et t'es chou ! Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, elle est belle quand même. Valérie Mérès, pourquoi quand même ? Oui, le quand même. Le quand même, parce qu'il y a... Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, depuis la dernière fois que je l'ai vue. Je ne peux plus m'en sortir maintenant. Pourquoi quand même ? Je ne sais pas pourquoi quand même, ça m'est sorti comme ça, quand même. C'était la devise de Sarah Bernard, quand même. Elle était partout sur ses rideaux, sur son lit, il y avait écrit quand même. À Bélil, notamment, où vous êtes allé, bien sûr mon cher. Dans son fortin, bien sûr. J'avais oublié qu'il y avait deux historiens dans l'émission aujourd'hui. Vous parlez de moi ? De l'audace, de l'audace, de l'audace ! D'Artagnan ! Non ! À propos d'histoire sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé une très jolie histoire, à la fois triste et drôle et belle, puisque ça concerne le chanteur Christophe, qui en arrivant au paradis, a commencé à crier « Aline, Aline ! » Et là, il a entendu au loin Pierre Bélichoux qui lui a hurlé « Je l'ai niqué ! » C'est un bel hommage et à Christophe et à Pierre Bélichoux. Vous avez trouvé des choses, vous aussi, sur les réseaux sociaux, Valérie ? Oui, alors, j'ai pas bien compris. On sort le 11 mai ou on sort le 11 mai ? C'est pas tout à fait pareil, vous avez raison. Et qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans ? Mais non, c'est pas elle qui dit « J'ai pas bien compris », c'est le début de la blague « J'ai pas bien compris ». J'ai interprété la blague ! J'ai interprété la blague ! C'est vous qui êtes con ! Attends, moi je suis pas tout seul ! Ah là, flagrant délit ! Mais qu'est-ce que vous me connaissez bien pour avoir compris ce que j'avais pas compris ! Après trois ans et demi, avouez, c'est magnifique ! Bravo ! Vous en avez une, M. Janssen ? Oui. Le premier soir, quand les boîtes vont rouvrir, tout le monde sera tellement chaud, même Jean-Claude Dussi pourrait conclure. Il y en a une très drôle qui circule aussi, c'est Florian Gazon qui nous l'a envoyée. Je crois pas qu'elle soit de lui, mais en tout cas, elle circule sur les réseaux sociaux. Allez-y, Stéphane Plaza. Pour Covid-19, l'erreur avec ce virus, c'est de l'avoir appelé Corona. Si on l'avait appelé PG, il aurait été éliminé en mars. Elle est très bien, celle-là. Isabelle, ça, vous êtes rassurée maintenant ? Oui. Qu'est-ce que vous êtes en train d'essayer de faire, là ? Elle se gratte l'oreille ? Parce que je vous vois prendre un papier. Mais quoi, elle peut prendre un papier pour lire la blague ? Ben non, il n'y en a pas. C'est la fake news ! Ça, c'est une fake news, en fait. Je ne comprends rien. Et moi aussi, j'ai un papier. C'est facile. Pourquoi je ne fais pas de blagues, moi ? Parce qu'il n'y en a plus assez, aujourd'hui. Vous avez donné des blagues à celles qui ne seront pas toujours drôles, moi. Je n'ai pas besoin de blagues. Merci pour celles. Il y a une ambiance ici, incroyable. On va tenter quand même jusqu'à 18h de vous distraire, même si nous, voyez bien, on est mort rose. Moi, je suis surtout rose. Vous êtes contente de revenir ici aux grosses têtes, Valérie ? Ça faisait quatre jours que je n'étais pas venue, mais hier, j'ai cru que j'allais... Ah oui ? Tu verras quand ça fera trois ans et demi. Et alors, vous avez passé le week-end comment, Valérie ? C'est-à-dire que, bon, le premier jour, je me dis, c'était vendredi, vendredi, je me dis, allez, c'est bon, ça va, et tout ça. Bon, je fais quelques courses, je me dis, oh, je n'ai pas mangé d'œufs à Pâques, je vais en acheter quelques-uns, un pour chaque jour. Et puis, le soir même, il n'y en avait plus, quoi. Et puis, j'avais mal au cœur. Et puis, alors, après, je passe le week-end à m'en vouloir parce que j'ai bouffé des œufs en chocolat. Enfin, bon, c'est une catastrophe. Je ne peux pas être seule. Ce n'est pas grave. On fait tout ça, on s'empiffre, on s'empiffre, on s'empiffre, parce qu'on dit, oh, on est confiné, de toute façon. Et après, une fois que tu as tout fini, tu te dégoûtes. Et vous, d'ailleurs, vous, c'est pire, c'est que vous ne vous l'avez plus. Oui, mais il se passe quelque chose, je ne l'avais pas vu depuis qu'un seul jour. Ça fait deux jours que vous venez ici, M. Janssen, je ne vous reconnais pas. Look un peu grunge, j'arrive à la fin de validité de mon Botox, donc ça retombe un peu. C'est pas pour ça que je suis sale, hein. Mais si, c'est vrai, il y a des traits noirs partout. Mais enfin, voyons. Il fissure, il fissure de l'intérieur. C'est tout. Chez moi, il n'y a pas de sale. Tu manques de couleurs, c'est vrai. Oui, je manque de vitamines. Vous êtes gris, en fait, vous êtes gris. Oui. Comme son t-shirt. Vous savez, je suis comme une fleur, une plante qui n'est pas arrosée, elle flétrit. C'est vrai, ça vous manque le sexe, alors ? Ah oui, oui, j'en rêvais tout. Et puis, l'amour par visio, ça va bien à un moment, mais bon, à un moment, il faut laver le téléphone aussi. Oh, quelle horreur ! Mais il n'y a personne qui vient vous voir à la maison ? Ben non. Alors, il y avait bien les petits livreurs Amazon qui... Ah bon ? Je faisais exprès de commander des trucs pour avoir à tous les autres. Et je voyais le fossé livreur, même s'il y avait un masque, je m'en fous, moi. Je mettais mon masque, je me suis rentré et il me donnait mon petit truc qui est reparti. Tu avais vu quelqu'un ? Puis je me fantasmais un petit peu. Mais là, il n'y a plus personne qui sonne à la porte. Il n'y a plus que la petite chatte, là, maintenant, en fait. Il n'y a que ma chatte. Comment elle s'appelle ? Déjà Duchesse. Duchesse, oui. Et je vois bien que quand je la regarde, elle a la peur. Elle se stoppe parce qu'elle est juive. Elle s'est dit, il va craquer. Et sans désir. En même temps, tu n'as jamais su t'en servir d'une chatte. Elle ne va pas justifier les moyens. Il va se faire la litière. Et vous, Isabelle, est-ce que... En parlant de chatte. Non, 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 ma question était sur la mère de famille qu'est Isabelle Mergaud. Parce que c'est la seule à avoir des enfants en bas âge susceptibles d'aller à l'école à partir du 11 mai. Dans cette polémique du moment, est-ce que vous faites partie des parents qui ont peur de mettre leurs enfants à l'école ou est-ce que vous les mettrez dès le 11 mai, Isabelle ? On va leur dire avec le 11 mai. Avec cantine, garderie, juste partout, la totale. Et sans masque. Et sans masque. Et sans masque. Allez, vas-y, Germaine. Ben Barbeau et Bruno Chamois qui sont en conflit en ce moment. Pour quelles raisons ? Ben Barbeau et Bruno Chamois sont des personnages ou sont des vrais gens, ça ? Ils sont des vrais gens. On les connaît sous d'autres noms, non ? Ben Barbeau et... Bruno Chamois. Est-ce qu'on les connaît sous d'autres noms ? Non, ce sont leurs vrais noms. D'accord. Est-ce qu'ils sont des sportifs ? Alors, pas du tout. C'est un conflit de voisinage ? Ben Barbeau, ça s'écrit B-A-R-B-O ? B-A-R-B-A-U-D, Ben Barbeau et Bruno Chamois. Est-ce que c'est un conflit de voisinage ? Un conflit de voisinage ? Non. Il y a un lien avec le coronavirus ? Indirect, oui. Est-ce que ça ne serait pas pour la reprise ou pas de l'école ? Du tout. J'ai une idée, Laurent. Est-ce que ce sont des médecins ? Attendez ! Coup de tambour. Caroline Diamant a une réponse. Eh bien, écoutez, à mon avis, Ben... Je vous épaté. Ben Barbeau et Bruno Chamois sont des sportifs qui auraient dû participer aux Jeux Olympiques, qui auraient dû avoir lieu en 2020. Et voilà le rapport avec le confinement. Et vous souriez parce que c'est la bonne réponse. Pas du tout. Point, 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 point. Ils m'ont entendu que c'était pas sur les sportifs. Oui. Est-ce que ce sont des médecins ? Des médecins, non. Est-ce que ce sont... Des patients. Des patients, non. Est-ce que c'est lié au festival, à l'annudation des festivals en France ? Oui. Moi, je sais la réponse. Allez-y, arrière. Quelqu'un qui prend très à cœur son métier, le festival des grandes charrues. Des vieilles. Oui, des vieilles. Pardon, je parlais des festivals. Des vieilles charrues. Et alors, il est donc interdit de... Il est fermé, oui. Voilà, il est fermé, comme tous les autres festivals, à cause de grands nombres, d'ailleurs. Oui. Et donc, il se... Ce qui est triste, parce que tout le monde a envie de labourer en ce moment. Labourer. Vous la chociez, Laurent. On parle des vieilles charrues. Non, des vieilles morues, c'était... J'adore les blagues. Oui, j'adore les blagues. Mais donc, ce monsieur, n'est-ce pas, contre l'arrêté municipal, qui lui-même est une application du gouvernement, n'a pas le droit. C'est le festival des vieilles charrues. Alors, c'est pas celui des vieilles charrues. C'est le printemps de groupe, les francophonies de la Rochelle. Mais surtout, il y a deux messieurs. Non, je pense que parce qu'ils ont reporté pour la même date, peut-être. Pas du tout. Est-ce qu'ils sont d'accord ou est-ce qu'ils sont opposés ? Ah non, je vous ai dit, ils sont en conflit. Ils sont en conflit. Eh bien, oui, 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 oui. Ah bah, il y a le maire. C'est un rapport avec le... Ah, magnifique. Oh non, c'est dégueulasse. Entre le festival de Cannes et la Mostra de Venise. Non. Pas du tout. Ce sont des festivals de musique. Alors, ils sont opposés parce qu'il y en a un qui veut ne pas tenir le festival et l'autre qui veut que le festival se tienne. Pas du tout. Non. Ils ont deux festivals concurrents. Non plus. Les deux sont en France. Alors, peut-être qu'il faut trouver déjà. Les deux sont en France. Ben Barbeau, il est directeur d'un festival déjà. Essayez de trouver le casque. Le printemps de Bourges. Est-ce que c'est de la musique ? De la musique, oui, mais ce n'est pas le printemps de Bourges. Les deux. De La Rochelle. On l'appelle les Francopédie de La Ranchelle. Ce n'est pas La Rochelle. Ce n'est pas les Solidaires. Ah, c'est le Son d'Holidaise. Non. C'est le festival d'été ? Oui. Oui. C'est le truc qui est pendant trois jours à Paris. Solidaires. À Saint-Cloud, c'est ce que je viens de dire. Non, pas du tout. Est-ce que c'est en France ? Oui, ça devait se tenir du 19 au 21 juin. Est-ce que c'est la musique classique ? Musique classique, non. Mais si, mais c'est rock en scène. C'est plus rock, mais ce n'est pas rock en scène. Non, mais c'est en juin. Ah, c'est le L-Festival. Dans les euroquiennes de Belfort ? Le L-Festival. Ah, le L-Fest. Le L-Fest. Le L-Fest. Ah, oui. Alors, effectivement, Ben Barbeau, c'est le responsable du L-Fest. Mais alors, qui est Bruno Chamoyen ? Le festival du Festel. Ouf ! C'est un autre festival, Bruno Chamoyen ? Non, c'est un chanteur qui devait se produire. Pas du tout. C'est la commune. Non, plus. C'est le maire, le maire ? Le maire de la commune. Non, c'est un festival aussi ou pas du tout ? Ah, ce n'est pas un festival. C'est un citoyen qui a porté plainte. Ça prouve que vous ne suivez pas ces affaires-là de près. Non. C'est le leader d'un groupe de hambre. Non, mais attendez. Excusez-moi, pourquoi on suivra de près ce qui va se passer pour tous les festivals annulés ? Ah, parce que c'est à peu près le même cas pour beaucoup de festivals. Ah, c'est son assureur. Et c'est l'assureur du L-Fest, Albinigia, c'est la compagnie d'assurance française dirigée chez nous par Bruno Chamoyen, opposée à Ben Barbeau. Parce que l'assurance avait rajouté une petite clause qui disait qu'évidemment, en cas de pandémie ou d'épidémie, il n'y aurait pas de remboursement. C'est vicieux. Mais est-ce que ce n'est pas comme ça pour toutes les assurances ? Oui. Non, mais il me semble. Non, mais il me semble. Parce qu'il y a les catastrophes naturelles, s'il y a un typhon, par exemple, ou alors justement les pandémies. Mais ça depuis toujours, non ? Non, je crois qu'il y a plein d'assureurs qui ont changé leur contrat au mois de janvier. Exactement. Ça a été changé au mois de janvier. Et voilà pourquoi ils sont en conflit entre l'organisateur du festival de métal et l'assureur du Hellfest, Albinja. On espère que les assurances finiront quand même par régler les différents préjudices subis. On a tellement de temps libre en ce moment qu'on devrait peut-être en profiter pour lire nos contrats d'assurance. Les petites lignes. Ce qui est écrit en tout petit, 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 petit. Par exemple, si la foudre tombe sur l'habitation, est-ce qu'on est assuré ou pas ? Oui, bah oui. Bah oui, ça c'est différent. Pourtant, c'est une chose climatique. Ah non, mais toutes les catastrophes naturelles ne sont pas exclues des contrats d'assurance. Par exemple, il y en a qui sont ici. Monsieur Chanson est au téléphone. Serge Lillado, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur Chanson. Ravie de retrouver Isabelle Mergo. Ah mais moi aussi. Bonjour Serge, je suis très contente. Je crois qu'ils ont eu une petite... Rien du tout. Pop, 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 pop. Je m'en souviens plus. Non, vous êtes au moins monté sur ses genoux. Non, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Non, je me souviens... Mais rien, c'est pas toujours sexuel. Non, mais je sais très bien que c'est le genre d'homme que vous aimez. Un homme robuste. Vous savez pas ce que j'aime ? Robuste, costaud. Avec une grosse moustache, oui. Gaudois. Depuis le début, il se méfie l'orange, je sais. Non, ce côté bûcheron, ça te plaît. Mais pas du tout. C'est une mérovingienne, toi. Il vous faut pas un Franck Ferrand, il vous faut un Gadoube. Ça, c'est sûr, hein ? Ça, c'est sûr, et oui. Monsieur Chanson, attention. Aujourd'hui, c'est mardi. Et mardi, c'est ? Mardi, c'est parodie. Non, parodie. Mardi, c'est parodie. Vous avez choisi une chanson bien connue, interprétée par Serge Reggiani, mais une chanson d'Albert Vidali. C'est bien ça ? C'est ça. Et Louis Bessier, pour la musique, j'ai introduit sa tribulation d'un virus en France. Vous savez, le coronavirus fait des ravages, certes. Mais quand on voit progresser la méfiance chez certains de nos concitoyens, je me dis que, manifestement, chez nous, le virus de la fraternité n'est pas contagieux. Et c'est évidemment une parodie dès nous sont entrés dans Paris. Au début, c'était loin de chez nous. On n'a pas vu venir le coup. C'est pas notre faute si les Chinois y bouffent vraiment n'importe quoi. Un virus occupe sournoisement. Un bled d'11 millions d'habitants. Alors ? Que nous, on se disait, cette saloperie, c'est bien plus petit qu'une bactérie. Pas de risque qu'elle vienne jusqu'ici. Et s'il fallait craindre le pire, Agnès Buzyn nous l'aurait dit. Sur la vitrine d'un restaurant, un bon français courageusement, en lettres majuscules, à Prince Agniacoué retourne à Pékin. Le pauvre patron l'a eu mauvaise, Tout le temps qu'ils appellent Ramirez. Le pauvre patron l'a eu mauvaise, D'abord ! Chez nous ! Ça s'est gâté, On a senti Que Verneuilly, Auteuil passit Ça s'est vidé, Et en un samedi, C'est du délire, Tout le monde se tire, Beaucoup sont partis de Paris. Dans les campagnes, Nos anciens voyant l'exode parisien, Progressivement les envahir, Se rappelaient quelques vieux souvenirs, Et le centenaire en a conclu, Peut-être bien qu'ils ont les chelots au cul. D'accord ! Partout où, Tout le monde s'espionne, On se méfie. Monsieur l'agent, Il n'a pas rempli Son attestation de sortie. C'est Paul Le Pen D'aller en Chine, Certains vivent déjà en Asie. Dans un mois, Quand le confinement Sera fini progressivement, On aura tous des masques en rab, Et les pauvres lycéens en rade, Quand ils passeront leurs oraux, Porteront tous comme Zorro, Des loups, Des loups, Des loups, Des loups, Des loups, Tiens, qu'est-ce que je disais ? Un appel masqué, Appel, Appel masqué, Bravo de cette chanson, Très réussie, Le mardi, C'est parodie. Bravo ! Une question pour Vincent Bequet, Qui habite Belfort. Pour quelle raison, Dans le Figaro Magazine, Nous reparle-t-on de cette phrase ? Encore un coup de trouspinette. De trouspinette ? Encore un coup de trouspinette. C'est un personnage ? C'est sexuel, trouspinette ? Alors, ce n'est pas sexuel. Enfin, oui, J'imagine qu'il y avait une allusion sexuelle Derrière ce coup de trouspinette. D'accord, tout à fait. Est-ce que c'est le nom d'un personnage ? Non, 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 non. Dans le Figaro Magazine, Ce week-end, C'est dans la chronique de Jean-Christophe Buisson, On peut retrouver cette phrase, Encore un coup de trouspinette. C'est rigolo, Ou plutôt référence à un truc très négatif ? Alors non, c'est à l'occasion de la sortie d'un livre, Une biographie, d'ailleurs, je dois dire, Une biographie signée François Zetche-Garet, Et dans ce livre, On nous raconte une anecdote liée à cette phrase. Encore un coup de trouspinette. D'accord, mais on n'a pas sorti cette phrase de ce contexte Pour l'associer à quelque chose d'actuel. Non, 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 non. C'est vraiment lié au... C'est une anecdote liée, on va dire, à la personnalité. Personnalité, d'ailleurs, qui aurait eu 100 ans cette année. Ah, mais je sais qui c'est, c'est Éric Romère. Expliquez. C'est Éric Romère, François Zetche-Garet a été son assistante. Et un coup de trouspinette, Est-ce que ce ne serait pas l'idée Qu'on n'a pas le droit de cueillir une certaine petite fleur ? C'est pas ça ? Je vais vous accorder quand même la bonne réponse. Même si votre mémoire vous fait défaut, Chère Ariel. Car il s'agit bien d'une biographie consacrée à Éric Romère, Qui aurait eu 100 ans il y a quelques semaines. Françoise Zetche-Garet a travaillé pendant plus de 30 ans auprès de lui. C'était son assistante, sa récisseuse, sa productrice. Et elle raconte que Fabrice Lucchini et Ariel Dombal, Dans un des films d'Éric Romère, Ont refusé de dire cette phrase, Encore un coup de trouspinette ! C'est dans le film L'arbre, le maire et la médiathèque. C'est vrai ? Oui, c'est ça. Et pourquoi t'as refusé ? Parce qu'on trouvait ça vraiment trop désuée, Qu'est-ce que ça voulait dire ? Donc t'as du tout à la place ? Encore un gros coup de pine ? Un gros coup de pine ? C'est vous ou c'est Lucchini qui deviez dire ? C'est Lucchini. Encore un coup de trouspinette ? Oui, c'est lui. Et votre premier film, c'était Perceval Le Gallois ? Oui, voilà. Il a été mon premier partenaire, Fabrice. Avec Éric Romère, évidemment. Avec Éric Romère, voilà. À la réalisation, c'était ça ma question. Oui, c'est ça. C'était pas le téniste, Romère, ma question. Oui, 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 oui. Faut-il lui expliquer à Ariel ? Même sa propre vie. Ariel, ça fait quoi d'avoir été légérie de tant de grands hommes ? Non, mais parce que Romère, c'est énorme. Elle a envie, pas l'envie de manger. Vous êtes trop mignon de me dire ça. Non, mais c'est vrai. C'est qu'à travers les décennies, vous pourrez l'appeler au téléphone ce soir, si vous voulez. Mais non, mais elle est tellement douce. Mais ce qui était extraordinaire avec Éric Romère, c'est que c'était un homme très mystérieux qui mettait vraiment des parois très opaques dans les différentes parties de sa vie. Donc, il ne parlait jamais de sa famille. On ne savait pas où il habitait. Quand il a commencé à faire du cinéma, pour sa famille, qui trouvait que c'était déshonorant, il se déguisait pour aller voir des films. C'était un personnage étonnant. Ma nuit chez Maud, le genou de Claire, Pauline à la plage, le rayon vert, les nuits de la plaine lune. Voilà, entre autres, des films d'Éric Romère qu'on peut vous conseiller si vous ne les avez pas vus. Une question pour Yacine Amimi, qui habite Lyon, maintenant. Quelle célèbre arrestation doit-on à l'inspecteur Soutif ? Soutif ? Il a arrêté un français ? C'est vrai ou c'est de la fiction ? C'est vrai, c'est un vrai nom. C'est un vrai nom, l'inspecteur Soutif. Arsène Lupin ? Il s'appelait Henri Soutif, même, si vous voulez son prénom. Il a arrêté Jérôme String ? Quelle célèbre arrestation doit-on à l'inspecteur Soutif ? Dans la vraie vie, Laurent ? Oui, dans la vraie vie, oui. Dans la 21e siècle ? Est-ce que c'est au début du 20e ? Alors, c'est au 20e siècle, oui. Mais plutôt au début, dans les années 20 ? À la moitié. À la moitié. Dans les années 50, c'est pas Messrine ? Non, je peux même vous dire, c'est en septembre 1900... En octobre, pour être précis. Octobre 1944, à la station de métro Saint-Mandé-Tourelle, que l'inspecteur Soutif a arrêté... Jean Moulin ? Un gangster ? Jean Moulin, non. Est-ce qu'il faisait partie de la Gestapo, ce Soutif ? Alors non, il faisait pas partie de la Gestapo. Il arrête un criminel ou un résistant ? Un criminel, ça oui. Un criminel allemand ? Pardon ? Klaus Barbie ? Klaus Barbie, non. Il a arrêté un allemand ou un français ? Ah, non, c'était un français. Quelqu'un qui a été un grand collabo ? Alors, collabo, ce n'est pas le mot. Mais c'était pas un criminel de guerre ? Un criminel de guerre, non. Un sympathisant ? Un sympathisant, sûrement, oui. Ah oui, ok, c'est bon, c'est Arletti. Ah, pas du tout. Ah oui, c'est pas bon du coup. Non, c'est pas bon. Ah non, non, pas du tout. Est-ce que c'est un politique ? Alors, il a fait un peu de politique aussi, ça c'est vrai. Pas bon ? Mais il avait un autre métier qui fait qu'évidemment, il pouvait commettre ses crimes de façon assez étonnante. Là, vous parlez pas de soutif ? C'est un cambrioleur ? Le docteur Petiot ? Ah ben non, pardon. Le docteur Petiot ? Ah, le docteur Petiot. C'est le docteur Petiot qui a été arrêté par l'inspecteur soutif. Docteur Petiot, chez qui on a retrouvé des restes de 27 personnes. Ah, c'est l'horreur. Ah, c'est l'horreur. Petiot lui a répondu « Tu me fais chier ». Eh ben ça, ça ressemble à une vraie dernière phrase. Mais attendez, c'est pas la seule chose parce qu'on lui a demandé s'il voulait déclarer quelque chose et il a répondu « Je suis un voyageur qui emporte ses bagages ». Et c'est très étonnant parce que ce sont des dernières paroles qui ressemblent étrangement aux dernières paroles de Landru qui, lui, a commis à peu près le même genre d'actes criminels mais sur des femmes uniquement. Et c'était pendant la Première Guerre mondiale alors que Petiot, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Et Landru lui avait dit « Cela, maître, c'est mon petit bagage ». Alors, soucieux de laisser une bonne image à son avocat, il paraît que Petiot lui a demandé de ne pas regarder l'exécution le moment où on allait lui couper la tête. Et il lui a dit « Ne regardez pas parce que je crois que ça ne va pas être beau ». Il a donné son avis sur la chloroquine ou pas ? Mais qu'est-ce qu'il avait dans son bagage ? Des morceaux d'humains ? Ah ben non, c'est un bagage au sens figuré, c'est une image. Ah bon, mais Petiot, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est pas la valise RTL, c'est son bagage, c'est son histoire. C'est une métaphore. Une métaphore, vous voyez ? Mais qu'est-ce qu'il faisait comme crime, Petiot ? Parce que Landru, on sait bien, il brûlait ses victimes. Non, mais Petiot, en fait, faisait des expériences à l'échelle humaine, c'est-à-dire qu'il prenait des êtres humains, il les torturait, il faisait des expériences médicales à la Mengele. On a retrouvé des cadavres rongés par la Chauvive, dans l'ancienne fosse sceptique, ainsi que 72 valises, 655 kilos d'objets divers. 72 valises ! C'est Elton John ? 1760 pièces d'habillement, parmi lesquelles 21 manteaux de laine, 90 robes, 120 jupes, 26 à camin, 28 complets d'hommes, 33 cravates. Une culotte de pyjama d'enfant. Vous imaginez si le bon coin avait existé à l'époque ? Le docteur Petiot, premier guillotiné après la libération, premier condamné de droit commun, parce qu'il y a eu des exécutions, évidemment, à la libération, mais quelqu'un qui a été guillotiné après procès, c'est le premier, et c'était bien le docteur Petiot, arrêté par l'inspecteur Soutif. Mais qu'est-ce qu'elle dit à Joël Goron ? J'étais fou amoureux de Joël Goron dans Foufrou. Je ne sais pas si ta vie devant la télé. Non mais j'étais gamin, j'étais ado, j'adorais ce pémission. Ah vous étiez ado ? Oui, parce que vous étiez un petit peu ravagé et j'adorais ça. Vous êtes un petit peu la deuxchavane au féminin quoi. Mais quel âge t'avais ? Je suis en 78, donc j'avais 15 ans à peu près. Froufrou c'est quoi ? C'est 92, 93, 94 ? C'est fou d'être aussi jeune et de faire aussi vieux. J'ai déjà 42 Isabelle. Je ne sais rien, vous venez la même année que mon fils. Avouez que je vous gâte quand même, je vous présente des femmes célibataires, Johan. Parce que Johan il faut le savoir. Je ne suis pas célibataire. Johan est quasi puceau, il faut le savoir. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Ça veut dire qu'il fait l'amour une fois par an. C'est vrai ? La dernière fois c'était en février 2019. Elle est partie le lendemain. C'est vrai avec une femme. Bah il la comprend. C'était ma maîtresse, c'était ma maîtresse. Lui aussi est partie le lendemain d'ailleurs. Non mais je ne comprends pas. Non mais attends, Christine, une masturbation bien conduite vaut mieux qu'un coïn de bâton. Ah oui, ça je suis d'accord. Mais attends, une fois par an, pourquoi ? Parce que je n'aime pas ça. Mais bon, tu n'aimes pas ça ? Tu n'aimes pas faire l'amour ? C'est bon, non. Ça m'a dit bâtre. Je respecte. Je comprends parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas. Viens, je suis content que tu dis ça. Vous êtes fragile Isabelle, ça se sent que vous êtes fragile. Je ne suis pas fragile. Mais si, parce que vous êtes tellement douce. Vous pourriez effectivement décider tous les deux, Johanne et Isabelle, de passer votre temps à ne pas faire l'amour ensemble. Eh bien, c'est trop fait. Je suis prêt. On n'a jamais fait. Attendez, je viens de noter quelque chose d'intéressant. Isabelle Mergo, elle dit je ne suis pas célibataire. Oui. Non. C'est une première nouvelle. Je suis un homme dans ma vie. Oh, ça alors. Ça a déhanté un petit garçon. Mais on ne peut pas se voir parce qu'avec le confinement, il ne peut pas être. Mais Isabelle, il est au courant. C'est le livreur de chez Deliveroo. Vous êtes amoureuse vraiment ? Ah, et vous êtes séparés pendant le confinement ? Oui. Ah oui. Ah, mais il est très très loin alors. Non, il est à Paris. Ah, alors pourquoi il ne vient pas ? Parce qu'on est confinés. Parce qu'il n'a pas le droit. Oui, mais il n'est pas fou le mec. Comment il s'appelle ? Eh bien, ça ne vous en dirait pas. Comment tu l'as rencontré ? Eh bien, il était, il me conduisait, il faisait mon... Tu t'es tapé un Uber ? Voilà, c'est ça, il s'appelle Uber. Elle l'a pris uniquement pour la bouteille d'eau et les bourbons. Moi, je veux le voir. Mais c'est beau ! Mais Isabelle, vous êtes heureuse. Est-ce qu'il vous rend heureux ? Je ne sais pas, je ne le vois pas. Ah, heureuse, oui. Mais ça fait combien de temps ? C'est toi. Oh, c'est toi. Mais dis donc, tu n'avais qu'à pas en parler. C'est toi qui n'as pas dit la tête. Non, non, j'ai juste dit que je comprenais tout à fait qu'il y a des gens qui n'aiment pas faire... Qu'ils s'en foutent. Pour qu'ils le savent, s'ils s'en foutent. C'est pour qu'ils ne le savent pas, ils s'en foutent. Mais qu'est-ce qu'il dit votre copain, alors ? Non, mais lui, il ne s'en fout pas. Mais il s'en fout. Oui, mais il s'en fout. C'est toi qui s'en fout. Moi non plus, je ne m'en fout pas. Moi, je ne comprends pas les gens qui ne boivent pas. Ça a des déséquilibres. Ça a des déséquilibres. Une fleur, elle a besoin d'être arrosée. Il pourrait quand même venir une fois de temps en temps. Non, je ne veux pas. Quoi ? Il y a sa femme qui l'en empêche. Il faut aller là chez moi. Je crois que j'ai mis le doigt de cercle. Non, j'espère que vous me portiez la poisse. Je ne disais pas ça pour en parler. Non, non, regardez, en porte-bonheur, M. Rioux, depuis qu'il est aux grosses têtes, alors sa vie a repris. Il a fait l'amour une fois en 2019. Et Laurent Ruquier a changé ma vie, vraiment. Et en 2018. Ça ne s'oublie pas, c'est comme le vélo. À mon avis, tu fais plus de vélo que Béz, non ? Non, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Une question pour Frédéric Carcopino, qui habite Montréal. Quel apocope est le plus utilisé et qui signifie aussi « dictaticiel » ? Alors, apocope, c'est qu'on enlève ? Oui, bravo. Quel apocope est la plus utilisée en ce moment ? D'actilo ? Non, « web » et qui signifie « dictaticiel ». Ah, qui signifie ? Tuto. Pardon ? Tuto. Tuto. Excellente réponse de Jean-Philippe Janssen. Une apocope, ce n'est pas ça. Ah bah si. Bah oui, sinon. C'est une apocope. Ah bah si, c'est une apocope. C'est une apocope de tutoriel. Bonne réponse de Jean-Philippe. Comment vous avez compris « tutoriel » ? Ah moi, ça va vite. Avec « dictaticiel ». Bah parce que « tutoriel », c'est synonyme de « dictatiel ». Vous le saviez ? Oui, 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 ça a monté vite. Un « dictaticiel ». Un « dictaticiel », c'est ce qui, évidemment, sert à apprendre. Par exemple, dans le langage informatique, évidemment. Sauf qu'un tuto, maintenant, ça va au-delà. Un tutoriel, c'est aussi bien utile en cuisine. Il y a même des tutos pour faire des masques. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans le Figaro, aujourd'hui. Comment fabriquer son masque à la maison ? Ah oui, avec des chaussettes. Ah oui, parce que le Covid, tuto. Plutôt tutard, alors. Il est plutôt tutard que tuto. Comment fabriquer son masque maison sur une page entière dans le Figaro, aujourd'hui ? Il paraît qu'on peut faire ça avec du filtre à café, un t-shirt, une chaussette. Avec un bonnet de soutien-gore. Ça, c'est vachement pratique. Ah oui. Tu découpes ton soutien-gorge, tu prends juste le bonnet, tu te le mets là. Oui, comment tu fais avec un soutien-gorge jusqu'à qu'un bonnet ? Ah, mais après, il est mort. Tu ne t'en fous de ton soutien-gorge, à un moment donné. Quand il faut sauver ta vie, tu t'en fous de tes seins. Oui, c'est vrai. Je préfère mes seins à ma vie. Moi, je préfère ma vie à vos seins. Nichonnage ! Vous vous souvenez de ça ? Non, ne dites pas ça, je suis accompagnée. C'est quoi le missionnage ? Elle était toute seule dans la piscine quand on passait les vacances ensemble. Et puis, alors voilà, puis elle nous montrait, elle nous montrait, c'est ça. Et quoi que je disais, le poufouenage ? Qu'est-ce que c'est que des histoires rapoteuses ? Qu'est-ce qu'on était génial ? On s'étonne de l'état dans lequel je suis aujourd'hui.